On va vous lire des textes en rapport avec notre thème du mois, donc toujours le thème du monstre. Je ne suis pas toute seule, je vous présente tous mes camarades après le générique, mais d'abord, comme d'habitude, générique. Sous-titrage ST' 501 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 Donc, en littérature, je voulais vous parler un petit peu de la nouvelle Narquis de Jean Lorrain. Narquis, c'est une nouvelle qui a été publiée dans le journal le 18 juin 1898. Et elle a été ensuite reprise dans un recueil de contes qui s'appelle Princesse d'Ivoire et d'Ivresse. Et dans ce recueil, il y a une section qui s'appelle Prince de Nacre et de Caresse. Et c'est là que trouve place cette nouvelle ou ce conte. Elle est ensuite rééditée par les amis de Jean Lorrain aux éditions du Monument en 1908 dans une édition de luxe tirée à 300 exemplaires. Et vous allez voir dans les images que je vais vous projeter pendant ma lecture, quelques exemples des gravures qui étaient dans cette édition. Et ce qui est intéressant avec Narquis, c'est que c'est une relecture à la fois égyptienne, similiée égyptienne, et surtout une relecture très décadente du mythe de Narcis. Et je vais vous lire en fait la fin de la nouvelle. Donc je vais vous spoiler. Hélas, je suis désolée. Donc si vous craignez les spoilers, attendez les textes de mes camarades. Et donc l'idée en fait c'est que Narquis est un jeune prince égyptien qui s'aventure du côté d'un vieux temple abandonné où les prêtres laissent pourrir les carcasses des animaux utilisés pour les sacrifices. Et sur ces cadavres ont fleuri des fleurs monstrueuses qui vont attirer le jeune prince. Je vous propose de commencer tout de suite. Dans un jaillissement éperdu de tiges, de fleurs et d'ombelles, c'était le rute, la fièvre de sève, le grouillement de vie, la fermentation de germes et la menace épanouie d'une végétation exaspérée, surchauffée, triomphante, gigantesque et hostile. Des fleurs plus grosses que des régimes de date, des plantes plus hautes que des palmiers, des végétaux translucides comme gonflés d'une sève lumineuse, des transparences d'aigle marine et de jade, et des enroulements de serpents aboutissant à des fusées de corolles et de pétales, à des retombées de pluie d'étoiles. Des champs entiers de papiers russes éclaboussés de morceaux d'astres, des calices inconnus de forme et de couleur, d'une rigidité de métal, d'autres ronds et blancs, boutons de merveilleux lotus parés à des eaux d'autruche, élimbés de feuilles énormes. Et tout cela se tordait, se cambrait, ses cheveux laissants lacets s'étouffés, se joignaient pour se fuir, se fuyaient pour se joindre, figés dans la netteté d'une découpure de bronze, sur la pâle étendue de morne marécage, apparue sous la lune comme un miroir d'argent. Un vieux portique s'effritait à quelques pas de là, dédoublant dans l'eau morte sa silhouette une, sa silhouette ruinée, et avec lui, le séculaire escalier des sphinxes se dédoublait aussi entre des papyrus et de larges nénuphars. Jaillit du charnier, tiges et calices avaient dans l'ombre d'étranges lueurs pleuâtres. C'était là qu'après les sacrifices, la négligence des hirodules venait noyer sommairement les corps mutilés des victimes. On offrait à Osiris que la tête et le cœur des taureaux immolés, à Osiris que la virilité des béliers et des captifs. Charognes et cadavres étaient traînés de l'hôtel jusqu'au vieil escalier, et de là, submergés dans les bouts du fleuve, et ses eaux putrides étaient grasses de sang. Les mouches et les moustiques y pullulaient au soleil, guettés par des crapauds et d'immondes lézards à tête de tortue. La nuit, c'était sur le charnier des vols de chauve-souris et de pales l'Empire, et c'est à cette ignominie, à cette floraison de meurtres et de sannies, qu'aboutissait la rêverie divine du petit pharaon. Le charnier, il n'en sentait plus la laine effroyable. Le charnier, sa pourriture immonde, ses charognes d'animaux échoués au travers des marches, ses reptiles endormis à la surface des feuilles, ses serpents enroulés aux hautes tiges trop vertes, parmi la purulence des troncs d'arbres et parmi la phosphorescence des fleurs, l'enfant ne les voyait plus. Les yeux hallucinés, les prunelles agrandis, les doigts des mains écartés et leurs pommes tendus droit devant lui, Narquis, enivré, descendait vers l'eau. Autour de Narquis, la fragilité des iris, la féminité des lotus et l'obsémité des arômes, phallus d'ambre tardé dans des corniers d'ivoire, éclairés comme des flammes, tour à tour de jades, d'opales ou de bérils. Sous le reflet de la lune, les lampiers ressemblaient des pierreries errantes par la nuit, des reptiles l'uisaient comme autant d'émois de feuilles. Étrange floraison d'une île, elle avait jaillie à sa venue, entre les fleurs du nez lambeau et les tiges soyeuses des papiers ruches. Une fleur, n'était-ce pas plutôt quelques divinités des eaux ignorées à Memphis et régnant dans ces régions mal connues ? Un être humain n'aurait pu vivre ainsi dans l'eau, dans cette boue captive des lianes et des roseaux, quelques filles de rois peut-être, enchantées la part des démons, car elle était comme une scintillante de pierreries. Des joyeuses et des corolles bougeaient le long de ses cuisses pâles, des lueurs s'allumaient sur sa peau à l'entour de son cou, et comme lui, la créature apparue portait un diadème fait de trois cercles d'émailes reliés entre eux par des petits lotus d'or et des scarabées de turquoise. Comme lui, elle avait le gras de l'épaule droite mordu par un serpent de métal dont la queue s'enroulait jusqu'à son poignet frêle, et sa main droite, comme la sienne, semblait ruisseler sous une gloire de bague. Mais plus limpide que toutes les gemmes de son front et de ses doigts, deux prunelles de vie d'un bleu d'eau nocturne s'irradiaient immenses entre ses paupières, et sans les avoir jamais vues, Narquis reconnut les yeux hallucinants et fixes de la figure magique surgit à sa rencontre. Le pharaon se prosterna sur les marches, et le petit fils d'Isis adora Isis. Dans le fond bourbeux du charlier, la fleur à face humaine continuait de sourire. Alors Narquis se releva, et les mains jointes, les yeux dardaient vers l'éflucinante image en extase. Le pharaon franchit la dernière marche de l'escalier des sphinx et pénétra dans le marais. La carcasse d'un bœuf égorgé qui pourrissait là sur une dalle, pressait une seconde sous son pied nu sointa. Un filet de sang rose gicla sur la vase, un serpent dérangé dans son sommeil se déroula. À la surface de l'eau s'était, inondée de lueurs bleues par les baisers de la grande déesse, la gloire nocturne des arômes et la splendeur nagrée des nymphères. Le lendemain, au premier ray de l'aube, les prêtres d'Osiris trouvèrent le petit pharaon mort, enlisé dans la boue, au milieu des cadavres et de l'immense pourriture amonçolée là depuis des siècles. Debout dans la vase, Narquis avait été asphyxié par les exhalaisons putrides du marécage, mais enfoncé jusqu'au cou dans le cloaque, il dominait de la tête les floraisons sinistres éclosent autour de lui en forme de couronne. Et telle une fleur charmante, son visage exsangue et fardé, sa face adolescente au front diadémée d'émeaux et de turquoise, se dressait droite, hors de la boue, et sur ce front mort, des papillons de nuit s'étaient posés, les ailes étendues, et dormaient. Isis avait reconnu Isis, Isis avait rappelé à elle le sang d'Isis, ainsi mouru par une claire nuit de joie, Narquis, petit-fils de la grande déesse, et prince du royaume d'Egypte. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté influence à la salle Ambo, on est vraiment dans cette esthétique, cette esthétique antique, et complètement surchargée d'adjectifs, c'est vraiment assez caractéristique du style de l'époque. Donc je laisse un petit peu la parole à mes camarades, si déjà ce texte les fait réagir, et puis j'ai des éléments de contextualisation si vous voulez, mais là on m'a déjà beaucoup entendu. Si personne ne prend la parole, je vais l'apprendre. Déjà merci pour cette lecture, c'était très agréable à écouter. Comme tu dis, le caractère suradjectivé, je ne sais pas si c'est français de dire ça, mais moi ça me rappelle beaucoup le rap, en fait moi j'écoute beaucoup de rap, j'écoute très peu de littérature, et il y a ce côté allitération, insonance, moins forcé que dans le rap, totalement vu que c'est de la littérature et pas de la musique. Mais déjà, rien que ça, on sent que c'est un texte qui gagne à être lu, à être écouté, qu'à lire en tant que tel, je pense, je trouve. Après c'est très inspiré des mythes d'égyptiens, mais j'ai l'impression qu'ils sont détournés. Après je ne suis pas égyptologue, je ne suis pas expert en mythes, mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sonnent par on, en fait tout. Ah mais c'est complètement détourné, ça c'est clair. Il me faudrait plus d'éléments de contexte, en fait, parce que je ne dis pas que je ne vais pas faire procès d'attention à l'auteur, mais il manque des éléments de contexte pour pouvoir me prononcer sur la partie, et je vais laisser parler mes camarades. En fait ce qui est intéressant, c'est que l'égyptomanie, elle est plutôt née au début, dans la première moitié du 19e siècle, avec l'expédition napoléonienne en Égypte, etc., qui a créé tout un regain d'intérêt chez les... Voilà, c'est le gros moment orientalisme. Monsieur Chouette, le texte, c'était Narquis, la fin de la nouvelle Narquis par Jean Lorrain. Et... Genre littérature décadente, plus, plus, plus. Et donc, oui, ça a lancé un grand truc parmi les romantiques, on se rappelle du roman de la momie de Théophile Gautier, il y a aussi Le pied de momie, qui est une nouvelle de Théophile Gautier, qui est assez marrante, je vous la recommande si vous la trouvez. Et là, Jean Lorrain, quand il écrit Narquis, donc en 1898, l'orientalisme existe toujours, mais on est plutôt, à ce moment-là, dans une grande mode autour du Japon, avec l'ouverture des frontières du Japon, qui a créé vraiment un grand intérêt dans les dernières décennies du 19e. Et donc, on a vraiment une sorte de... Jean Lorrain va revendiquer le retour à la mythologie égyptienne, parce qu'il va faire une sorte de fausse... de fausse origine au mythe de Narcis. Il cite au tout début la version d'Ovid, et il va dire, oui, cette version, c'est un peu une version de musée, c'est pas ultra intéressant, c'est figé. Moi, ce que je veux dans la vie, c'est des vrais trucs un peu plus vrais, mais aussi un peu plus... voilà, un peu plus vénères. Donc, en fait, le vrai, vrai mythe, je l'ai entendu en voyage, et c'est le mythe égyptien. Et en fait, le mythe de Narcis, il a... Par contre, il est assez cité dans la littérature fin 19e. On le retrouve chez Gide, on le retrouve chez Valéry. Et ce qui est intéressant avec le mythe de Narcis, c'est qu'il y a un petit peu le côté l'écrivain qui se regarde lui-même et l'écrivain qui se regarde écrire. Le miroir dans lequel Narcis se regarde devient le miroir dans lequel se refait le style de l'écrivain, etc. Et résultat, ça devient vraiment une sorte d'exercice de style où Narcis arrive et se fait emprisonner dans une sorte de grand marais de fleurs du mal, littéralement. C'est un grand truc aussi à la fin 19e, les fleurs qui ont poussé sur la pourriture et qui sont beaucoup plus belles, mais aussi beaucoup plus dangereuses et beaucoup plus... qui deviennent surnaturelles d'avoir grossi sur la putréfaction, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce texte parce qu'il y avait un côté moite pour reprendre les termes de Rapha. On est complètement là-dedans et un côté magnificence avec Narcis et le conte de la beauté et enfin, c'est un mythe autour de la beauté et là, on tombe dans la monstruosité avec ses fleurs, ses fleurs dangereuses et hors nature. Voilà. C'est marrant déjà, je trouve que tu cites ce caractère narcissique, en fait, parce que dans le texte, dans cette manière d'écrire, j'ai comparé au rap et le rap a un côté très narcissique, en fait, sur la manière d'écrire. Très auto-référentiel, en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, dans la forme, encore une fois, je parle de grands rappeurs, il y a cette envie d'avoir une... Comment ? Ce serait quoi le terme ? Je connais le terme en musique, mais je ne sais pas, je ne connais pas le terme en littérature parce qu'on est culture et trop petite, mais ce qu'on appelle la surécriture en musique. C'est-à-dire que quand on millimètre tout, chaque note, là, on millimètre chaque syllabe, chaque voyelle, chaque consonne. Il y a ce côté-là, déjà, qui est jusque dans la forme du texte, que je trouve intéressant. Et la deuxième chose qui, moi, me paraît un peu, toujours un peu absurde, c'est ce côté des fleurs du mal qui poussent sur la pourriture. Mais là, dans la biologie de tous les jours, en fait, on sait tous que pour fertiliser des terres, c'est bien de mettre du fumier, en fait, de mettre des choses qu'on a déjà compostées. Donc, voilà, c'est encore une... Ça, c'est lié aux connaissances, je pense, de l'époque ou la vision qu'on a. Mais c'est toujours intéressant, ce genre de paradoxe. Je m'arrêterai là. Si, peut-être, parce que... Et là, on est sur quelque chose qui est quand même... Je suis d'accord avec toi, Vigdarch. Il y a vraiment ce côté le rapport de la vie et de la mort qui est sans doute un peu vacillant à cette époque-là. Mais il y a quand même une thématique qui est très forte, en fait, c'est qu'on retrouve dans une charogne de Baudelaire, en fait. C'est la multiplication... La multiplication dans la mort, quoi. C'est la charogne et les mouches bourdonnées sur ce ventre putride où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide au long de ces vilains rayons. Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique comme l'eau courante et le vent ou le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effacées n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière le rocher, une chaîne inquiète, etc. Il y a cette thématique très forte au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'il y a une façon de réappréhender la mort et sans doute de moins opposer enfer et paradis que de se situer sur la question du rien en réimposant la mort comme une multiplication, comme une vague. Et ça, je trouve que c'est quand même c'est pas... Enfin, c'est assez intéressant quand même cette thématique propre qu'on retrouve notamment, je vous renvoie à ce texte absolument génial d'Edmond Goncourt qui s'appelle La Faustin ou de Zola dans La Saumoire puis dans Nana sur la description des maladies et la description de la vérole et notamment dans La Saumoire où la vérole est décrite à travers le regard de la petite fille fascinée. Il y a quand même cette morbidité dans le rapport avec la mort et où on a cette petite fille qui deviendra Nana qui sera pleine de vie avec toutes ces descriptions qui viendront au moment du théâtre et de la première représentation qui... Voilà, cette tension vie et mort au 19e, elle n'est pas inintéressante. Je ne veux pas forcément aller beaucoup plus loin juste souligner ça et qu'on retrouve un petit peu dans les exhalaisons dans la... de... propres... Les synesthésies baudelairiennes elles sont aussi... ce mélange des sens etc. C'est aussi un certain rapport avec la mort. Et c'est bien que ce gars de Nana elle est tout le temps comparée à la mouche. La grosse métaphore filée de Nana c'est Nana la mouche d'or. Donc on est vraiment dans ce côté des créatures un peu attirées par la pouriture etc. Non mais t'as raison je pense qu'on est dans une thématique forte et après qu'il faudrait rapprocher surtout dans les différents exemples qu'on vient de donner que ce soit à une charogne Nana la grand-mère dans la saumoire ton texte la fausse teint un certain rapport avec la la figure monstrueuse de la femme en fait c'est-à-dire et moi je suis assez d'accord en fait tous mes extraits ramènent à ça je ne fais même pas exprès Ben non mais c'est c'est vrai c'est vrai il y a il y a cette espèce de on le voit d'ailleurs quand quand Baudelaire idéalise il neutralise à la fois la putréfaction mais il neutralise aussi en partie les sens quoi et ça il faudrait il faudrait le voir et il y a cette construction hyper problématique de la figure de la femme quoi qu'on coince entre entre la vie et la mouche entre 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 le lassif la moiteur d'un côté et la fascination de l'autre et tout et là je pense qu'il y a des ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément assez développé du côté de nos lives mais qui est qui est vraiment qui est vraiment important quoi je rebondis aussi sur une remarque du Kitschat de Litt Adjungt je sais pas si je prononce correctement qui parle de Kitsch Consenti je trouve que c'est une assez bonne définition à Jean Lorrain en général il faut aussi garder à l'esprit que la littérature décadente c'est une littérature surréférentielle qui est saturée de clin d'oeil ceinturée de référence à tout ce qui s'est fait au cours du 19ème donc on est clairement chez la Salombo Flaubert on est clairement dans un remix parce que Big Dar je parlais de rap mais en fait la littérature décadente c'est la littérature du remix avant l'heure c'est on remix la charogne et les fleurs du mal on remix plein de choses qui sont pas toujours censées aller ensemble et qu'on va mettre qu'on va mettre dans un gros gloubi-boulga plein d'adjectifs et de relatifs et c'est vraiment comme ça que la c'est exactement ça de l'intertexte fun et décomplexé et ça y va et ça y va et quand on cherche à retrouver finalement et à reprendre tous les fils d'intertextualité on s'y perd et c'est ce qui fait que c'est un petit peu un puissant fond mais c'est aussi ce qui fait que c'est assez fascinant comme littérature et c'est assez marrant d'y aller à fortiori d'y aller un petit peu après parce qu'on joue au jeu des sept différences un petit peu voilà je confirme c'est ce qu'on retrouve dans le rap une grosse partie de l'ADN du rap alors encore le rap actuel c'est peut-être moins le cas mais dans les années 90 tous les années 90 le rap c'était énormément de paratextes enfin comme il n'y avait pas le paratexte le texte donnait le paratexte c'était le moyen de communication aujourd'hui si tu veux clasher quelqu'un on utilise Twitter à l'époque Twitter ça n'existait pas donc tu faisais quoi ? tu faisais du rap en fait donc il y avait des références dans les références dans le texte même de là voilà littérature décadente et le rap la culture du remix et du coup je ne sais pas si j'ai moi j'ai envie de lire bah allez vas-y non mais ouais non parce qu'en fait il y a l'ombre de Flaubert aussi qui plane derrière un petit peu tout ça cette éritition cette l'accumulation des adjectifs de l'intertexte et tout alors qui qui explose dans ce roman extraordinaire qui est Bouvard et Pécuché quoi mais qu'on retrouve aussi surtout dans effectivement la référence à Salambeau elle est bonne la référence à oui de Bouvard et Pécuché pardon la référence à Salambeau c'était pas une correction c'était un cri d'enthousiasme ouais 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 ah non mais il est c'est un monstre j'adore ce roman il est drôle en plus mais il y a pour moi en fait il y a une petite il y a une petite perle en fait dans son oeuvre c'est quelque chose qui est très problématique aussi dans la dans l'appréhension de la femme c'est pour ça que je trouvais que c'était ça valait le coup aussi de le resituer dans ce contexte là c'est la danse de Salomé quoi et c'est la reprise de cet intertexte là donc c'est dans dans Hérodiade c'est le troisième des trois contes donc pour vous remettre dans le dans le contexte c'est c'est l'histoire de Saint-Jean-Baptiste et donc on a Hérode qui va devoir qui est poussé par sa femme du côté de l'assassinat de enfin de l'exécution de Saint-Jean-Baptiste qui pose des problèmes surtout à à sa femme Hérodiade et et lui veut pas lui veut pas pour des raisons politiques et l'équilibre un peu géopolitique de la région quoi et et donc Hérodiade manigance quelque chose et qu'elle fait venir Salomé jusqu'à la cour Salomé qui est sa fille d'un premier mariage que lui ne connaît pas et donc fatalement il va y avoir cette comment dire ces deux figures féminines qui vont qui vont s'imposer se superposer se confondre dans l'esprit d'un d'un antipas d'un 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 héros qui était qui va se retrouver complètement fasciné et donc c'est la scène de la danse mais il arriva du fond de la salle un bourdonnement de surprises et d'admiration une jeune fille venait d'entrer sous un voile bleu de hâtre lui cachant la poitrine et la tête on distinguait les arcs de ses yeux et qu'elle s'édoine de ses oreilles la blancheur de sa peau un carré de soie gorge de pigeon en couvrant les épaules tenait au rein par une ceinture d'orfèvrerie ses cales sont noires étaient semées de bandragores et d'une manière indolente elle faisait claquer de petites pantoufles en duvet de colibri sur le haut de l'estrade elle retira son voile c'était hérodias comme autrefois dans sa jeunesse puis elle se mit à danser ses pieds passaient l'un devant l'autre au rythme de la flûte et d'une paire de crotales ses bras arrondis appelaient quelqu'un qui s'enfuyait toujours elle le poursuivait plus légère qu'un papillon comme une psyché curieuse comme une âme vagabonde et semblait prête à s'envoler les sons funèbres de la gingrasse remplaçèrent les crotales l'accablement avait suivi l'espoir ses attitudes exprimaient des soupirs et toute sa personne une telle langueur qu'on ne savait pas si elle pleurait un dieu ou se mourrait dans sa caresse les paupières entrecloses elle se tordait la taille balançait son ventre avec des ondulations de houle faisait trembler ses deux seins et son visage demeurait immobile et ses pieds n'arrêtaient pas Vitellus la compara à Mnester le pantomime Aolus vomissait encore le tétrarque se perdait dans un rêve et ne songeait plus à Hérodias il crut la voir près d'eux près des Sadducéens la vision s'éloigna ce n'était pas une vision elle avait fait instruire loin de Maquerus Salomé sa fille que le tétrarque aimerait et l'idée était bonne elle en était sûre maintenant puis ce fut l'emportement de l'amour qui veut être assouvi elle dansa comme les prêtresses des Indes comme les nubiennes des cataraques comme les bacchantes de Lydie elle se renversait de tous les côtés pareil à une fleur que la tempête agite les brillants de ses oreilles sautaient l'étoffe de son dos chatoyait de ses bras de ses pieds de ses vêtements jaillissait d'invisibles étincelles qui enflammaient les hommes une harpe chanta la multitude y répondit par des acclamations d'enfléchir ses genoux en écartant les jambes elle se courba si bien que son menton frôlait le plancher et les nomades habitués à l'abstinence les soldats de Rome expérant débauche les avares publicains les vieux prêtres aigris par les disputes tous dilatant leurs narines palpitaient de convoitises ensuite elle tourna autour de la table d'antipas frénétiquement comme le rombe des sorcières et d'une voix que les sanglots de volupté entrecoupés il lui disait viens viens elle tournait toujours les tympanons sonnaient à éclater et la foule hurlait mais le tétrarque criait plus fort viens viens tu auras qu'à Pharnaum la plaine de Tibérias de mon royaume elle se jeta sur les mains les talons en l'air parcourut ainsi l'estrade comme un grand scarabée et s'arrêta brusquement sa nuque et ses vertèbres faisaient un angle droit les fourreaux de couleurs qui enveloppaient ses jambes lui passant par dessus l'épaule comme des arcs en ciel accompagnait sa figure à une coudée du sol ses lèvres étaient peintes ses sourcils très noirs ses yeux presque terribles et des gouttelettes à son front semblaient une vapeur sur du marbre blanc elle ne parlait pas il se regardait un claquement de doigts se fit dans la tribune alimenta reparu et en zézayant un peu prononça ses mots d'un enfantin je veux que tu me donnes dans un plat la tête elle avait oublié le nom mais repris en souriant la tête de Yaokana le Tétrarch s'affaissa sur lui-même écrasé il était contraint par sa parole et le peuple attendait et la mort qu'on lui avait prédite en s'appliquant à un autre peut-être détournerait la sienne si Yaokana n'était véritablement élite il pourrait s'y soustraire s'il ne l'était pas le meurtre n'avait plus d'importance ouais voilà je voulais c'est pas c'est moins en rapport avec la monstruosité elle-même qu'une thématique forte qui va revenir que Michel Léry évoque bien d'ailleurs dans l'âge d'homme quoi qui a un de mal de toute façon c'est cette tension entre Judith et Lucrèce entre celle qui est violée et celle qui castre quoi et il y a cette espèce de construction masculine de la femme en fait qui est très présente là-dedans après au-delà de ça il y a comme le disait Biggie pour moi il y a du hip-hop là-dedans il y a un sens voilà il y a une rythmicité de la phrase qui est extraordinaire et puis surtout il y a une évolution de la danse il y a plusieurs étapes et on suit la catharsis qui est ici une fascination excitation passe par plusieurs étapes comme une espèce de grande tragédie comme une pièce de théâtre et je trouvais que c'était assez intéressant parce que la vie et la mort s'entremêlent aussi à un moment ou à un autre les références au crot bon c'est des instruments de musique les crotales mais il y a une référence en fait derrière l'orientalisme de Flaubert à cette ombre menaçante en fait qui est construite derrière le désir donc voilà mais on est bien effectivement face à une construction masculine de la figure de la femme et quelque chose de l'ordre d'une monstruosité subie aussi bon voilà c'était juste pour compléter aussi sur cette époque Flaubert c'est pas un romancier décavant mais c'est aussi leur grand frère ou leur papa à tous et il a il a fixé je trouve un certain nombre d'horizons qui sont importants à prendre en compte au moment où on lit Huisement sous l'orrain etc voilà c'était une petite et puis le motif de Salomé à la fin de siècle il a une fortune assez énorme tout le monde en parle tout le monde l'utilise tout le monde joue avec donc c'était bien de revenir un petit peu à la Salomé de Flaubert non quelqu'un rebondit d'ailleurs c'est pas que je veux pas mais je vois pas je suis un peu je suis un peu à court s'il y a des s'il y a des camarades qui ont quelque chose à dire Raffor là pour entendu mais peut-être il a rien à dire non plus si si il a des trucs à dire parce qu'il y a une comparaison intéressante à faire avec la littérature anglaise de cette époque là et peut-être qu'il a quelque chose à nous proposer aussi du côté de cette fin du 19ème alors là je vais avouer qu'en toute honnêteté je l'ai pas si j'avais un lien enfin non je l'ai pas je l'ai pas parce que la précieusité dans la littérature britannique cette espèce de surréférencement cette espèce de d'abondance elle va s'exprimer tout à fait autrement et les auteurs qu'on en a retenus les auteurs qu'on a retenus de la fin du 19ème britannique ce sont justement pas trop livrés enfin les auteurs que je connais ils sont limités ce sont pas livrés à ça Henry James Henry Jack Henry James s'est attardé à chercher à créer du style et c'est chiant comme la pluie selon moi Thomas Hardy a essayé de faire quelque chose qui ressemblerait à une sorte de naturalisme impressionnant impressionniste qui est absolument magnifique et qui en fait pour moi le plus grand auteur de la fin du 19ème siècle à tel point qu'il a arrêté d'écrire et qu'il a fait de la poésie et qu'il a arrêté d'écrire après mais ils sont pas allés dans cette direction là ils ont cherché cette précision du langage ils ont cherché ou bien avec Hardy à essayer de retranscrire la nature le monde tel qu'il était quand ils ont compris assez rapidement que c'était pas possible ils ont fait autre chose tout cet impressionnisme dont je parlais tout à l'heure où James qui lui est carrément parti du côté d'un esthétisme forçonné ou l'art pour l'art qui donne des choses absolument enflées qui préfigurent mais sans le talent des auteurs comme Joyce ou comme Virginia Woolf ou ce genre de très grands de très grands auteurs Conrad lui s'est appuyé sur sa vie mais l'orientalisme il a eu lieu aussi en Angleterre vraisemblablement mais je saurais ni dire ni quand ni pourquoi ce qui me frappait moi c'était ce le fait qu'avec ce surréférencement ce surréférencement ce comment ça s'appelle ce surréférencement et cette volonté de mettre le réel en coupe réglée sous les adjectifs moi ce que j'y trouve c'est c'est un regret c'est un regret d'un monde rêvé qui n'existait pas c'est un regret d'une sorte de campagne en Angleterre d'une sorte de campagne anglaise qui n'a jamais existé autrement que dans le fantasme et qui amène les pré-raphaélites à faire des tableaux qui sont formellement extraordinaires qui sont magnifiques qui représentent des scènes parfois champêtres tout à fait tout à fait sublimes mais qui ne sont que des délires face à la monstruosité de la ville qui est en train de s'inventer la ville qui est en train de se réinventer à la fin du 19ème siècle il n'y a qu'à voir la gravure de Gustave Doré sur la vue de Londres qui montre un enfilade de maisons ramassées immondes empilées les unes sur les autres avec une simple allée pour séparer les deux portes où les gens sont entassés enfin c'est immonde et je pense que ça il y a un essai il y a une recherche pour retrouver pour retrouver ça après il y a aussi quelque chose d'assez curieux c'est que l'orientalisme chez les anglais c'est aussi le rage c'est à dire toute la puissance britannique impériale qui s'est installée notamment en Inde le rage et c'est pas de l'étranger c'est du chez soi même si l'Inde n'a jamais voulu des anglais je ne sais plus qui avait expliqué ça les anglais qui allaient coloniser l'Inde ils mourraient parce que le climat n'était pas bon pour eux donc je vais lancer ces pistes là parce que je suis tout bonnement incapable de répondre plus précisément ou plus intelligemment à la question que tu viens de lancer Philippe je vous en présente mes excuses non non c'était passionnant en fait on voit bien qu'on est dans et puis c'est c'est ce que tu expliquais dans d'autres lives en fait du côté de la France je ne sais pas si j'imagine qu'il n'y a pas de comment dire ce que Baudelaire ce que Bourdieu décrit comme étant l'avènement du champ littéraire et pour lui-même la création le créateur incré en fait le bourgeois souvent réactionnaire il y a un bon roman de Mona Ouzouf sur le roman au 19ème siècle où elle explique bien le tropisme réactionnaire aristocratique du côté des écrivains bourgeois tout au long du 19ème siècle donc on a cette espèce de tension qu'on retrouve chez Baudelaire c'est la tarte à la crème de critique littéraire ça c'est à dire une fascination pour une ville pour le jus de fumée de la ville comme dira Céline plus tard et en même temps un rejet un dégoût de celle-ci et l'expression derrière les tableaux de Flaubert ou derrière le dégoût dans lequel se vautrent certaines descriptions de Zola ou d'autres il y a cette tension qui existe et qui n'est pas complètement inintéressante à aborder même si elle est bien connue et on a d'une certaine façon une construction du monstre au 19ème je pense Philippe je peux t'interrompre une seconde on va dire que oui alors pardonne-moi il y a mon late agent qui évoque Kipling dans le chat et je voudrais en parler un peu le truc de Kipling il y a quelque chose d'assez particulier avec Kipling c'est qu'il est comment dire il est il est à mi-chemin dans le comment dire ça il est à mi-chemin il n'est pas il n'est pas entièrement anglais enfin pas entièrement anglais Kipling est né en Inde il y a vécu une partie de sa vie et il porte sur l'Inde un regard très colonial d'où le poème The White Man's Burden où il explique que c'était le devoir de l'homme blanc que de mener les races inférieures vers la civilisation la culture et l'humanité voilà merci bonjour racisme ordinaire et en même temps quand il va quand il va écrire Kim quand il va écrire le livre de la jungle quand il va écrire tout ce genre de choses c'est pas vraiment de l'orientalisme parce qu'il ne projette pas il projette moins une vision un regard fantasmé sur un truc qui reconstruit à partir d'idées mais il raconte des choses qui sont certes exagérées mais qui sont réelles Kim c'est du picaresque avec un protagoniste d'Inde il cherche à définir son identité il y a une phrase extraordinaire dans Kim vers le trois quarts du roman où le gamin s'exclame je l'ai quelque part sur ce foutu PC le gamin s'exclame quelque chose du genre I am Kim but what is Kim il y a cette il y a cette ce besoin de trouver une identité et donc pour moi Kipling on ne peut pas vraiment le rentrer dans l'orientalisme en soi il y a ce regard colonial mais il n'y a pas ce fantasme il n'y a pas ce fantasme qu'on pourrait retrouver dans l'orientalisme rien que le tableau j'ai oublié le nom du peintre mais le tableau de Salomé devant devant Hérodias c'est ça je crois je ne sais plus devant le mec il n'y a il n'y a pas ce fantasme chez Kipling il y a une sorte de nostalgie il y a une sorte de réalisme si on peut parler comme ça et c'est immonde et je vais le faire lapider par tous les spécialistes mais il n'y a pas assez de projections fantasmées de désirs pour que ça soit réellement du de l'orientalisme à mes yeux donc je dis de la merde d'autant plus que quand quand il raconte le livre de la jungle c'est encore une sorte de picaresque un peu particulier c'est plus un recueil de petits fabliaux de petites nouvelles que l'histoire de Maugli comme on la connait nous et qui nous est parvenue par Disney et l'histoire de Maugli elle est très très particulière et elle occupe une place assez réduite dans le recueil du livre de la jungle globalement voilà pardon j'espère avoir répondu de manière un peu claire et pas trop farfelue s'il y a des spécialistes qui nous écoutent ils vont me lapider j'espère qu'ils me corrigeront sur tout c'est plus intéressant et puis en plus merci c'est ce qui me paraît très pertinent pour que ce soit pour moi un propos intellectuellement audite c'est un propos qui est réfutable et pour pouvoir le réfuter il faudrait que tu définisses ce que tu entends toi par orientalisme comme ça ça se trouve c'est un problème de définition donc donne ta définition et au moins ce sera clair sur pourquoi tu ne le classes pas dans de l'orientalisme l'orientalisme ouais alors ma définition l'orientalisme c'est ce courant artistique littéraire enfin artistique global de la deuxième partie du 19ème siècle qui a tourné son regard pour trouver quelque chose de nouveau non plus vers l'intérieur mais vers l'orient rêvé et qu'il a fantasmé pour créer une sorte d'extraïnité à peu de frais pour pouvoir commenter sa propre société mais pour pouvoir aussi projeter des aventures et projeter des romans dans quelque chose qui n'était pas la réalité la réalité du 19ème siècle c'est Salambeau de Flaubert notamment mais c'est aussi il y a plein de tableaux orientalistes qui sont exagérés où on voit des femmes lassives et tendues à languilles dans des atmosphères moites et terriblement chaudes c'est du fantasme l'orientalisme c'est du fantasme de grands bourgeois européens qui se sont baladés 20 minutes en Égypte ou 2 mois en Égypte et qui sur les bords d'une île se sont mis à rêver de choses dans les atmosphères dans les atmosphères du cru il n'y a pas un truc de Théophile Gautier sur une momie genre le roman de la momie ou quelque chose comme ça c'est tout ça l'orientalisme c'est ce recours à c'est ce recours à c'est cette création d'un fantasme oriental pour venir je ne sais pas à quoi il sert je ne suis pas spécialiste de ça mais pour moi c'est pour venir un peu éclairer le monde européen et le francophone en l'occurrence qui est un peu enfermé après la fin du romantisme la fin des révolutions et qui se sont écrasées comme des merdes avec la répression de la commune après l'échec de la révolution c'est celle de Juillet qui s'échappe comme n'importe comment après la confiscation de la révolution par l'Empire deux fois et c'est une sorte d'imaginaire fantasmé qui permet de réenchanter un peu la situation qui est assez catastrophique et que Baudelaire va prendre à bras le corps en disant bah ouais mais la situation merde moi je vous l'apprends et je vous en fais quelque chose de superbe et il n'agit pas exactement de la même manière de mon point de vue d'accord donc c'est une forme de fantaisie en fait c'est une adaptation du réel à une fantaisie à un fantasme donc voilà à partir de là après on pourra si t'as des contestataires moins ce sera clair sur ce qu'est l'orientalisme sur ce je laisse Alfonstein dans sa transition je ne sais pas est-ce que quelqu'un veut prendre la suite pour passer à une autre lecture est-ce que vous voulez parler encore un petit peu des lignes non mais allons allons ailleurs franchement honnêtement c'est bien je pense que c'était cool après aucun de nous n'est spécialiste de cette période là juste on trouve intéressant de faire rebondir et puis oui c'est bien le roman de la momie le roman de Théophile Gauthier qu'on fait pas mal lire et puis voilà moi j'ai un petit goût particulier pour une nouvelle de Théophile Gauthier dont je vous parlais au tout début du live qui s'appelle le pied de momie où en fait le narrateur a un pied de momie comme presse papier et il s'endort dans son bureau et il rêve de l'histoire de la princesse qui avait ce pied dans l'Egypte antique et ça rappelle un peu tout aussi dans cette vague de l'orientalisme il y a aussi beaucoup de pillages de tombes à cette époque là et aussi des pillages et des trafics de momie parce que c'était complètement in d'avoir une momie chez soi c'était la mode déco du moment et le pied de momie de Théophile Gauthier rappelle ça j'avais été très choquée plus jeune quand j'avais lu cette nouvelle mais comment c'est que ça un presse papier avec un pied de momie c'est chelou et en fait voilà tu vois tu parles du presse papier en pied de momie mais il y a un truc super drôle c'est que dans Harry Potter dans mon souvenir la main bandée de momie c'est ce qui permet à je sais plus quel personnage c'est la main de la gloire c'est ça non ? voilà c'est ça la main de gloire mais ça c'est un c'est une légende plus ancienne qui a été reprise je crois non ? mais c'est marrant que ça se traduise comme ça après je vais pas me lancer sur Harry Potter mais c'est marrant que ça se retrouve il y a une nouvelle de Wells qui en fait un peu partie aussi enfin bref voilà alors donc je vous passe l'extrait d'Andrea une démarche traînante se fit entendre derrière le paravent Lynn demeura tout à fait immobile sur son siège ses antennes frémissantes les stores sont baissés dans le bureau n'est-ce pas ? dit monsieur Madras parce que je pense que vous devez voir dès à présent la matière sur laquelle vous allez travailler votre esprit m'appartient Lynn vous travaillez pour moi désormais monsieur Madras se leva et projeta le paravent à terre Lynn se redressa à demi ses pattes céphaliques se hérissant sous l'effet de l'ébahissement et de la terreur elle le regarda des fragments de peau de fourrure et de plumes se balançaient au fil de ses mouvements des membres minuscules se contractaient des yeux s'écarquillaient dans des cavités obscures des bois et des protubérances osseuses saillaient de façon précaire des tentacules trussautaient et des bouches luisaient les enchevêtrements de peau chamarré entraient en collision un sabot fourchu frappait doucement le plancher les vagues de chair déferlaient les unes sur les autres en décourant violents les muscles rattachés par des tendons étrangers à des os tout aussi étrangers travaillaient de conserve en une trêve mal aisée produisant un mouvement serré tout en tension des écailles luisaient des ailes ronds tremblotaient des ailes s'affolaient comme brisées des pinces d'insectes s'ouvraient et se refermaient Lynn battit en retraite chancelante terrifiée tâtonnant autour d'elle pour s'écarter du lent parcours de son hôte des spasmes nerveux secouaient sa tête corquitineuse elle grelottait monsieur Madras s'avança vers elle d'un pas prédateur alors dit-il quel est mon meilleur profil selon vous qu'Andréa vous a lu ici donc c'est un c'est un c'est un roman de 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 chanamierville qui s'appelle perdido et je vous renvoie à ces analyses cours du deuxième live qu'on va bientôt vous remettre vous mettre en replay sur youtube ce qui est intéressé Andréa et je ne veux surtout pas parler à sa place elle a déjà tout expliqué c'était juste pour offrir une petite une merci Rafa perdido street station et c'était c'était juste pour rappeler un petit peu le le contexte qui intéressait Andréa sur ça et qui nous a beaucoup qui 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 nous a beaucoup interpellé tout au long de nos échanges avant de lancer cette thématique là qu'on a finalement assez peu développé et qui est un thème qui est très cher en fait au je dirais au au cinéphile des années 70 80 les fans de Cronenberg de Carpenter de de Godzilla de ce type de créatures c'est c'est l'hybridité en fait et c'est ce que pose l'hybridité c'est à dire une monstruosité faite de plumes de chair une monstruosité biomécanique une monstruosité de rouage de ressort de poil avec avec un aspect qui est alors un premier aspect qui est intéressant sur lequel on aura l'occasion de revenir un petit peu plus tard sur une surprise qu'on vous prépare c'est d'une certaine façon la mondialisation de certains trop liés à la monstruosité Godzilla est influencé par par King Kong et il va y avoir le 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 mecha dans les années 70 au Japon est influencé lui-même par Godzilla ensuite il va y avoir une un mecha qui va redevenir organique du côté d'Evangelion ou du côté de l'attaque des titans récemment il y a ces espèces de transferts en fait entre le mécanique et l'organique entre entre les poils et les plumes etc donc il y avait il y a vraiment cette cette hybridité qui est propre à une certaine investigation autour de la monstruosité au 20e et 21e siècle ça je pense que c'était la première chose et puis la deuxième chose ce qui est intéressant ici c'est qu'on a des créatures doubles en fait qui nous interpellent en fait sur la dans une époque où la science est mise en échec sur sur le random sur le hasard sur sur de nouvelles angoisses en fait celles de n'avoir pas pu conquérir tous les continents sombres de de la psyché ou ou de ou de la physique ou de la physique universelle quoi je pense qu'il y a il y a vraiment un petit peu cette tension qui est présente dans les oeuvres de science-fiction tout au long du 20e 21e siècle Deleuze pose la question c'est quoi l'affaire de c'est quoi l'affaire de ces romans et sans doute sans doute y a-t-il y a-t-il de cela une angoisse liée au hasard et et surtout un travail qui passe par la focale qui passe par la fascination je trouvais qu'il y avait il y avait quelque chose qui se jouait ici je ne sais pas si vous voulez rebondir un petit peu sur la sur la science-fiction aujourd'hui et sur les les horizons qu'elles ouvrent en termes de de monstruosité n'hésitez pas sur la la science-fiction est-ce qu'elle ouvre en termes de monstruosité j'aimerais faire référence à un comment on appelle ça j'aimerais faire référence à un petit ouvrage de j'ai un petit ouvrage de il s'appelle d'Alfred Hilton Van Vogt qui est un auteur de qui est un auteur de science-fiction canadien qui qui a participé énormément à l'âge d'or de la science-fiction américaine américaine dans les années 60-70 et le recueil s'appelle en français la faune de l'espace où le l'auteur Van Vogt prend le pari de confronter de confronter des des êtres humains plus ou moins si toujours toujours plus ou moins humains à une série d'extraterrestres certains bénéfiques certains maléfiques assez souvent négatifs et il y a toute une série de 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 petites choses toute une série de moments où les les passagers des vaisseaux ou les explorateurs sont sont comment on dit déjà sont confrontés à des bestioles notamment il y en a une qui est une créature qui ressemble à une sorte de gros chat panthère chelou qui est qui apparaît monstrueuse dans ses dans ses attitudes et qui se retrouve être quelqu'un quelqu'un j'insiste de terriblement intelligent et Et c'est un recueil de nouvelles qui montre bien le rapport que la science-fiction peut avoir au monstre, en le déplaçant un peu. On s'éloigne un peu de l'ASF avec Ray Bradbury et son chronique martienne, parce que là, le monstre n'est pas vraiment... Comme souvent dans les textes de science-fiction un peu ambitieux, les textes qui ne se prennent pas forcément au premier degré, le monstre, ce n'est pas le monstre, le monstre, c'est l'humain. Et dans les chroniques martiennes, c'est clairement ça, puisqu'avant l'arrivée des humains sur Mars, il y a des gens, après l'arrivée des humains sur Mars, il y en a moins, on les a plus ou moins exterminés, ça ne se passe pas bien. Les images que vous avez sur l'écran sont tirées de... Enfin la première, celle-ci, je ne sais pas exactement, sont tirées du manga Bastards d'Agiwara, qui montre un dragon monstrueux, un dieu de la destruction nommé Anthrax. Ce qui est assez marrant dans Bastards, c'est que Philippe, tu voudras sans doute en parler, tu en parleras mieux que moi, je suppose, c'est le fait qu'en fait le monstrueux, c'est pas forcément... C'est pas forcément... Comment il s'appelle ? C'est pas forcément Anthrax, justement, ça peut être le personnage principal. Je vais laisser Bigdarch en parler, mais avant de donner la parole à Bigdarch, je vais rebondir sur ce que tu dis, Monsieur Chouette, ou Mr. Chouette, je ne sais pas si tu veux qu'on prononce, si vous voulez qu'on prononce le Mister ou le Monsieur. Le Hyperion, dans la série de Dan Simmons, le monstrueux, c'est assez marrant, mais pour moi, il ne me semble pas pertinent dans le sens où le... Comment il s'appelle en français ? The Shrike ? C'est le Gritch, je crois, c'est ça ? Ouais, c'est le Gritch. Dans le sens où le Gritch n'est monstrueux que le temps qu'on ne le comprend pas et il finit par être réduit. Et c'est peut-être pour ça que... C'est peut-être pour ça que dans la série d'Hipérion et Andimion, il y a tant de monstres. Il y a le Gritch, il y a les IA qui tuent et ressuscitent les gens, pardon si vous n'aviez pas lu le bouquin, mais voilà, qui tuent et ressuscitent les gens à chaque passage dans les portails pour exploiter je ne sais plus quoi. Il y a les IA du futur qui veulent tout détruire, il y a les trois frangins qui sont capables de se défaser et qui sont terribles et qui sont monstrueux, il y a l'église, il y a le parasite emplanté sur les êtres humains pour les ressusciter à chaque fois. C'est assez extraordinaire. Il y a toutes ces séries de monstres qui sont systématiquement réductibles. C'est-à-dire que l'ouvrage les rend, au final, compréhensibles. Et à partir de là, si on reprend la définition de monstres dans les premiers lives, ils sont plus monstrueux. Ils sont expliqués, ils sont réduits, ils sont compris, ils sont plus monstrueux. Et si je voulais être un peu provoquant pour rigoler, je dirais que les deux véritables monstres d'Hyperion et Andymion, c'est les personnages principaux d'Andymion. Notamment la jeune femme, l'héroïne, dont j'ai oublié le nom, qui, elle, en tant que messie, puisque c'est ça qu'elle est, et... C'est Henné. Oui, Philippe ? C'est Henné. Elle s'appelle Henné ? Oui. OK. Donc, c'est Henné qui, en tant que messie, est absolument irréductible. Parce qu'elle ne peut pas... Elle est incompréhensible par l'univers entier. Et elle est tellement incompréhensible par l'univers entier que c'est le lieu des deux derniers bouquins que de chercher à résoudre son mystère pour pouvoir passer au stade d'après. Et je me tais pour qu'on puisse écouter sur Bastards. Non, mais sur... Ouais, parce que je parle rarement d'Hyperion-Dimion. Moi, ça a été sans doute... On a du mal à parler d'œuvres qui nous ont... Enfin, qui ont un statut particulier pour nous. Moi, Hyperion-Dimion, c'est un statut très, très particulier. Je retiens quand même le tropisme chrétien, quand même, un peu comme chez Scorsese, chez Simone. C'est l'APAX dans Dimion. Et la place de la douleur, en fait. C'est le Gritch, mais c'est aussi l'arbre de la douleur où on meurt et on est ressuscité sans cesse, comme tu disais. C'est ce que tu disais aussi sur le vaisseau spatial. Et notamment, ce qui est assez... Il y a un côté... Enfin, ça sent dans l'horreur américaine aussi, ça. En fait, ça fait un tout petit spoil, mais ce n'est pas très, très grave. Mais dans Dimion, Ennée a été capable... En fait, il y a des... À la fin d'hyper... Bon, ça, je ne vais pas dire, ça spoil trop. Disons qu'il y a des portails, comme tu dis, et que les portails sont activés dans Dimion par Ennée seul. Et donc, du coup, pour pouvoir pourchasser à travers l'univers Ennée et sa petite bande, il faut que l'APAX a développé un moyen de se déplacer vite dans l'espace. Et ce qui est assez génial, c'est qu'on ne sait pas, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de ces vaisseaux quand ils passent en sublunaire, là. Et on le comprend un peu plus tard. Effectivement, ils ont une espèce de symbiote, quoi. Ils ont une espèce de croix qui est accrochée à eux, quoi. Et en fait, au moment du passage en sublunique, quoi, à vitesse maximale, ils se retrouvent... Et là, il y a une dizaine de pages qui sont extraordinaires, en fait. Ils sont écrasés, déchirés, démembrés, la douleur est intense, etc. Et ils sont ressuscités par leur symbiote. Et ils sont ressuscités en ayant perdu la mémoire des cinq minutes de souffrance extrême, quoi. Et on apprend qu'en fait, ça, ils le vivent tous les deux jours, quoi. Et ça se marque progressivement dans leur chair, dans leur inconscient, en fait. Il y a vraiment l'itinéraire aussi de ces soldats de la Pax qui est marqué par la douleur. Et le véritable monstre... Alors, je suis d'accord avec toi sur ton interprétation. Pour moi, le véritable monstre, c'est le poète, en fait. Et c'est le poète qui passe de métamorphose en métamorphose pour pouvoir survivre. Mais là, je ne vais pas spug. C'est les pages du début d'Andimion. Elles sont assez géniales par rapport à ça, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même, derrière cette monstruosité-là, un tropisme américain chrétien. Mais un peu comme chez un Scorsese, et c'est ce qu'on retrouve chez Silence, en fait, avec la litanie des tortures. Revoyer Silence. Toutes les tortures sont liées aux cinq éléments. Le feu, la terre, l'eau. Il y a une espèce de valse des tortures, quoi. Et quelque chose qu'on retrouve aussi un petit peu dès les années 70 dans un film comme Taxi Driver. Donc, il y a vraiment peut-être ce prisme traumatique chrétien, en fait, lié à la torture physique, quoi. Et c'est dans la faute de l'abbé Mouré, de Zola, le prêtre, qui dit au jeune homme, arrête de porter un culte à la Vierge. Ce qui est important, c'est la croix. Et il y a vraiment un petit peu cette vision assez propre qui est quand même assez intéressante chez Simone, c'est qu'il y a l'air de hanter aussi un peu son œuvre. Moi, je voulais rebondir sur un truc ou l'autre, etc. On pourra avoir l'occasion de... Moi, je voulais juste vous parler... Attends, est-ce que tu peux préciser, juste parce que moi, je n'ai pas compris parce que je ne dois pas avoir les codes. Peut-être nos spectateurs aussi, je n'en sais rien. Qu'est-ce que ça sous-entend, en fait, de dire arrête de porter un culte à la Vierge ? C'est-à-dire que c'est à travers la souffrance comme la chrétienté, le christianisme s'est tellement répandu, les probabilités de pouvoir mourir en martyr deviennent très faibles à partir du Moyen-Âge, en fait, parce qu'il y a des chrétiens partout. Et donc, du coup, pour avoir une chance de se rapprocher de Dieu, en fait, on s'inflige la douleur nous-mêmes, parce que ce n'est pas l'ennemi qui va nous la donner. Quelque chose comme ça. En fait, dans la faute de l'abbé Mouret, on a un jeune prêtre, Serge Mouret, qui vient d'arriver dans une petite ville et qui est séminariste un peu, enfin, qui est novice, quoi. Et donc, qui est sous la tutelle, en fait, d'un vieux prélat, enfin, qui est là depuis longtemps, les Rangers, l'air sévère. Et on a un jeune Serge sensible. On voit bien un petit peu, là, le travail 19e, un peu sur les caractères, un travail un peu facho, comme ça, sur les caractères, histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, Serge a l'habitude de prier la Vierge et l'autre lui dit, méfie-toi de ça. Alors, après, il y a tout un travail de Zola où, en fait, un soir, il a rencontré dans la journée cette jeune fille près du paradou, près de ce parc de la sensualité, dans ce petit village. Il en tombe amoureux, quoi. Et le soir, au cours de sa prière, Serge sexualise progressivement les traits de la Vierge et finit par tomber dans un espèce d'intense coma dont il sortira par l'intermédiaire du docteur Pascal qui le rapprochera de cette jeune femme et dans la valse langoureuse à l'intérieur du parc, tous les deux vont vivre leur histoire. Donc, bon, il y a ce Zola-là. Et il y a effectivement, en contrepoint de ce Zola-là, la présence de quelque chose, quoi, qui hante même les films de Gibson, là, autour de la chrétienté et tout, etc. Cette vision, en fait, de la douleur qu'on s'inflige pour se rapprocher de Dieu, quoi, de cette espèce de masochisme propre, en fait, quoi. Et qu'on va retrouver qui, pour moi, hante une partie de la SF américaine, mais c'est vraiment qu'une interprétation, quoi. Sauf qu'on le retrouve très, très bien dans les films de Scorsese. Après, bon, voilà, il faudrait développer tout ça, quoi. J'espère que j'ai un peu répondu à ta question. Tu vois, c'est... Mais c'est des trucs qu'on retrouve chez certains traditionnalistes aujourd'hui encore, ce rapport avec la douleur, la flagellation, etc. Enfin, quand même, c'est, à mon avis, quelque chose qui est assez intéressant. Et il faut considérer la place du martyr, en fait. Les chrétiens, c'est intéressant toujours de leur demander ce que c'est leur moment préféré dans la messe, quoi. Moi, ma grand-mère et ma mère, c'est l'eucharistie et c'est « Donnez-vous la paix, quoi ». C'est des Vatican II, quoi. Et il y a d'autres chrétiens plus traditionnalistes qui vont mettre l'accent de leur foi sur le martyr plutôt que sur la résurrection, sur la croix plutôt que sur la vierge, etc. Enfin, tu vois, il y a cette... Je ne sais pas, là, pour juger non plus, quoi. C'est un certain rapport, en fait, dans le rapport du corps avec la transcendance, quoi, je pense. Et je trouve que ça hante pas mal les romans de Simmons, quoi. Mais bon, il faudrait sans doute aller plus loin. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir sur ça. Sinon, je voulais continuer à parler un petit peu de SF dans cette foulée-là. Donc, j'avais un petit texte. C'est comme vous voulez. Moi, j'aurais bien aimé parler un peu de Bastard vu qu'on a flissé les images. Moi, je les avais mis en privé, finalement, les avions publiques. En fait, quand tu as parlé de titans, de machines, de tout un peu la généalogie de Godzilla qui s'inspire de King Kong, qui est King Kong des titans, puis les titans de SNK qui s'inspirent eux-mêmes des titans grecs, on a cette espèce de boucle, en fait, entre Dieu, la machine, de Sex Machina. Tout s'entremêle. Et quand je pense à ça, moi, je suis obligé de penser à Bastard. Bastard, bon, c'est plutôt Big Darch, ça vient de là. Darch est le protagoniste de Bastard. Bastard, c'est... Moi, c'est un bon gars. J'aurais jamais cru qu'il m'aurait fasciné autant, en fait. Le premier truc qui m'a fasciné chez ce gars, c'est les dessins, parce que pour son époque, là, les images que je vous montre, elles datent du milieu des années 90, parce que c'est le 13e, 14e, 15e, 16e time. Mais dès 88, en fait, les dessins sont très au-dessus de ce qui se fait en manga à l'époque. C'est un taré du détail, en fait. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il dessine mieux ou moins bien. C'est-à-dire que son style de dessin est extrêmement détaillé. Donc, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure avec le narcissisme, le côté surécrit dans les lectures du 19e. Là, on retrouve ça, mais en fait, en dessin, c'est du rapport de dessin, on va dire. Il est hyper mitigé dans les détails. Il s'est surchargé. Et là, c'est ce qui m'a fasciné en premier, bien entendu, le visuel. Puis après, il y a les thématiques et la manière dont elles sont traitées. C'est un Japonais, donc il n'est pas de culture judéo-chrétienne, en tout cas, pas au niveau civilisationnel. Mais par contre, il a la mythologie. Le christianisme a fait le tour de la planète au niveau des images et des représentations. Et donc, lui, il fait de la dark fantasy. Sauf qu'il n'en fait pas au premier degré comme on fera Mioa, peu à son âme. lui, il en fait une satire parodique et il y a un côté extrêmement grossier. C'est-à-dire qu'il va reprendre les trucs classiques de dark fantasy, typiquement des orques qui violent des femmes et des choses comme ça. Et il va tourner ça en dérision, en fait. Le protagoniste est un méchant. Au lieu d'être jeune, comme dans les shonen, il est vieux. Au lieu d'être gentil, il est méchant. Au lieu de vouloir sauver le monde, il veut la servir. Et il devient un héros malgré lui parce que le monde est submergé par les monstres. Et il n'y a plus qu'un seul bastion de l'humanité. Au tout début du manga, ça commence comme ça. Et en fait, il décide de relâcher Dark Schneider, donc Dark, le héros, parce que c'est le seul espoir de l'humanité, en fait. Le seul espoir, c'est de relâcher le grand sorcier qu'a 400 ans, qu'on a banni il y a 15-20 ans et qu'on a enfermé dans un corps de dragon, dans un bébé dragon. Enfin, un corps d'enfant, d'abord. Là, je fais un lapsus. C'est un corps d'enfant dans Lussier. Et on le relâche pour sauver le monde. Ça veut dire quoi ? Sauver le monde, c'est de repéter la gueule des monstres, en fait. Donc déjà, il y a toute cette... On est complètement perdu, en fait. Le bien, le mal, c'est quoi ? Et quand on a la légende d'Anthrax qui arrive enfin, si vous voyez sur les images, Anthrax, il est en train de détruire des buildings, en fait. Ce qui sous-entend que notre moyen... L'espèce de dark fantasy qu'on vit, qu'on a l'impression que ça se passe dans le passé, en fait, ça se passe dans le futur. Et Anthrax serait une création humaine, en fait. Ce serait la machine qui a détruit la technologie, le dieu technologique qui a détruit la civilisation et a ramené le monde au Moyen-Âge. Et je ne veux pas aller plus loin parce qu'après, il y a tous les délires avec les archanges et tout ça. Ça va super loin. C'est à la fois un truc qui est assez pauvre au niveau scénaristique et narratif, mais en termes de thématique, de richesse des dessins, de la manière dont il transmet tout, en fait, au travers des codes visuels et des représentations, l'hypersexualisation des femmes, l'hypersexualisation des anges. Ça recoupe ce que tu disais, Philippe, sur la sexualisation de la Vierge Marie tout à l'heure. Voilà. Et je pourrais vraiment aller super loin, mais je n'ai pas envie de partir en tunnel parce que je suis infini, c'est un de mes mangas préférés. Lisez Bastard si vous ne l'avez pas lu. Regardez-le surtout. C'est plus quelque chose à regarder qu'à lire. Voilà. Bastard, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai découvert. J'étais au lycée, je crois, et ça a été une claque. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis sur la narration, sur l'histoire qui est un peu vide parce qu'il y avait quelque chose dans ce renversement du méchant qu'on force à devenir gentil qui était terriblement amusant et assez malin. Mais ce qui m'a surtout fasciné, c'est l'ampleur progressive que prend tout le récit. Et on pourrait parler pour Bastard de récits monstrueux dans le sens où il prend tellement d'ampleur qu'il finit par se dévorer lui-même et à ne plus pouvoir avancer nulle part parce qu'il n'y a plus de sorties et ça fait 20 ans, je crois, qu'on attend un chapitre. Exactement. C'est en ça que je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de gens qui critiquent Bastard dans le sens qu'il n'y a plus de scénario. En fait, ce n'est pas qu'il n'y a plus de scénario, c'est qu'il se dévore lui-même. Vas-y, continue. Oui, c'est ça. Il ne sait plus où aller. Donc, on se retrouve avec... Les derniers tomes sont... Enfin, l'ellipse de je ne sais plus combien d'années avec un Dark Schneider qui revient, on ne sait pas très bien de nous. Moi, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est que d'emblée, le personnage était posé comme étant invincible, immortel, insurmontable. C'était l'extrême limite de la puissance. Et l'auteur réussit à très bien gérer ce problème de la puissance de son personnage en lui opposant des adversaires de plus en plus redoutables. Mais toujours, c'est l'ultime étape de la puissance. Et c'était ça qui était rigolo. C'était cette espèce de dépassement constant du personnage qui était pourtant déjà dès le début invincible qui est forcé de devenir de plus en plus invincible. Il y avait une course délirante, une escalade délirante qui a mené à l'explosion complète du récit. Et c'est toujours rigolo, un peu tragique, mais rigolo. Et je pense que c'est assez rigolo aussi pour Aguara parce qu'il n'avait pas l'air de s'en préoccuper trop. De voir un récit exploser en plein vol, ça a quelque chose de fascinant. Et puis, je rejoins complètement ton analyse. On a la même lecture et je pense qu'on l'a découvert en même temps. Moi aussi, j'étais au lycée. Et en fait, l'un des trucs, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont One Punch Man en référence. Et ils voient un narrateur arriver à se débrouiller avec un héros surpuissant et quand même arriver à garder l'attention narrative. Alors que si l'isbastard aujourd'hui, en ayant One Punch Man en référence, ils vont se dire le scénario, il n'est pas maîtrisé. Alors qu'à l'époque, c'est Dragon Ball la référence. On rappelle, c'est 86. Et ce qu'essaye de faire Aguara, c'est justement de dire moi, je vais faire le contraire, je vais prendre un héros complètement pété et je vais quand même essayer de lui créer du challenge. Même si au final, il n'y arrive pas. Puis après, il part aussi dans un truc que j'aime beaucoup qui est un délire de dessinateur pour le coup, qui n'est pas un délire de bédéiste ou mangaka comme on dit là-bas. C'est-à-dire que des fois, il te crée neuf nouveaux persos d'un coup. Même s'il n'a aucun moyen de les insérer dans les histoires, il s'en fout. Il les installe au forceps parce qu'il se dit là, je veux faire ma version des sept samouraïs et je t'emmerde. Et avec Kalsu, à un moment, il crée douze généraux parce qu'il veut faire du chara design, il veut amener des bonhommes. Il n'a pas peur, c'est son monstre en fait. Enfin voilà, je m'arrête, je suis infini. Ce manga, il ne suis pas riche. Vraiment, lisez-le. Regardez-le. Admirez-le. Oui, c'était chouette. Moi, je ne suis pas allé bien loin dans Bastard. Vous m'avez donné envie de reprendre tout ça. Après, je trouve qu'il y a un truc qui revient pas mal dans tout ce que vous dites et de tout ce qu'on dit dès le départ. C'est en fait, aussi, toutes ces œuvres qui portent sur la monstruosité deviennent un peu elles-mêmes des œuvres monstres avec des œuvres qui sont pour souffler soit d'adjectifs, soit d'un détail, soit avec trop de personnages. Et c'est quelque chose que j'ai oublié de mettre dans ma contextualisation de Narquis, c'est que la littérature dégagante s'est vraiment pensée comme une littérature monstre, une littérature de la chimère, du patchwork, ce que je disais tout à l'heure, on met plein de choses ensemble et on fait des gloubiboulgas, classique 19e, mais même au-delà, est-ce que l'œuvre qui parle du monstre finit pas toujours par se définir un petit peu comme œuvre monstrueuse ? C'était la question méta du soir. Question pertinente, en tout cas, que je pense que j'adhère. C'est drôlement intéressant que tu l'appréhendes effectivement comme ça, d'autant qu'en plus, on est dans un double ancrage. Bon, là, sur cette littérature de dark fantasy ou de SF, ça veut dire que on a des piliers souvent un peu massifs qui posent soucis un peu, parce qu'il n'y a pas de... S'il y a des races ou des sociétés ou des groupes, ce ne sont pas des constructions sociales, ils ne sont pas définis. Ils sont souvent définis par le sang, par l'héritage. Ce qui m'avait gêné pendant un moment aussi dans l'attaque des titans, c'est que le Eldien est dans les paréritages. Donc, il y a un petit peu ce côté-là. Et en même temps, derrière ces espaces de construction un petit peu rigides, on a effectivement souvent des œuvres qui se boursouflent, qui deviennent complexes, qui se perdent dans des croisements, dans des hibridités et tout. Et c'est vrai que ça serait assez intéressant d'avoir ce rapport narrato aussi avec ce type d'œuvre. Quelque chose qui évite bien un Miura, par exemple, puisqu'on en a beaucoup parlé, je vous renvoie à ce qu'on a pu dire la dernière fois, qui lui arrive, pour moi, à maîtriser avec une structure simple et gérer de bout en bout une absence de boursouflure de son œuvre de ce côté-là. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est quelque chose qu'il faudrait revoir sur ce que c'est qu'une œuvre tentaculaire, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre monstre. Et du coup, c'est vrai que je voulais un peu rebondir parce que je voudrais faire écho en fait à de la SF française parce qu'on n'en parle pas forcément ou assez peu, alors qu'elle a quelques représentants qui sont quand même drôlement intéressants. et moi, je suis très attaché et comme ça, je lui rends un peu hommage à un auteur qui est mort il y a deux ou trois ans, je crois, qui s'appelle Ayordal et qui a écrit avec son comparse Jean-Claude Duniac une œuvre très intéressante qui s'appelle Étoile mourante et qui reprend un certain nombre de thématiques qu'on a pu effleurer ce soir. C'est-à-dire Étoile mourante qui fait suite à Étoile morte de Duniac tout seul et Étoile mourante c'est une œuvre qu'ils ont écrite tous les deux. C'est une œuvre à deux mains et qui est intéressante pour ça parce qu'il va y avoir une nova qui va exploser et en fait on a les quatre rameaux de l'humanité qui se sont séparés, qui se sont développés chacun de leur façon et il y a une animale ville et une espèce de créature de planète organique qui va venir chercher des représentants de chacun de ces rameaux pour les amener devant le spectacle de la nova et un certain nombre d'intrigues géopolitiques ont se noué autour de ce schéma d'espèce de convocation des élus qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans Hyperion. Et moi, il y avait une des quatre branches qui m'intéressait. Alors bon, il y a une branche qui correspond à chaque fois à des... C'est un peu naïf dans la construction mais c'est vachement intéressant. Il y a une des branches qui sont les militaires en fait qui sont en symbiose avec leur armure qui s'ouvre, qui se ferme et qui se transmet en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est l'armure qui se transmet et l'individu qui se fond dans l'armure. Il y a une espèce de société un peu communiste où en fait ils sont tous télékinésiques donc ils partagent tous leurs pensées. Il n'y a aucun secret possible et il y a des originels et moi ce qui m'intéressent et moi ce qui m'intéresse c'est les organiques. Les organiques qui sont drôlement intéressants parce qu'ils sont capables en fait de maîtriser un petit peu comme les comme les comme les bénéguéssérites d'une certaine façon dans Dune. Ils sont capables de maîtriser leur métabolisme, de jouer avec, de le faire évoluer et ils ont des règles pour justement pas aller plus loin. Je voudrais juste vous lire deux extraits. Le premier c'est sur la description de la jeune fille au début. Érythrée elle s'appelle. Érythrée n'avait jamais eu le goût des déformations grandioses à part cette lubie dans sa 15ème année lorsque à maintes reprises elle avait tenté de faire croître des ailes entre ses homoplates. Elle voulait être une fée volée au-dessus de la piste lazuli. Elle avait obtenu qu'elle les ébauche osseuse de moignons d'empennage qu'elle avait recouvert d'une membrane si fine qu'elle se déchirait au moindre mouvement. Puis elle avait abandonné du jour au lendemain se réfugiant derrière la réalité d'un rapport poids-puissance-voilure qui interdisait le vol de ses propres ailes. Ce renoncement avait été le signal d'une maturation accélérée jusqu'à cette maturité qu'elle possédait enfin et que d'une certaine façon l'artéfaction avait enterrimé. Avec fierté Tachine se répéta cette satisfaction provenait souvent qu'Érythrée tenait d'elle c'est sa mère. Elle découvrirait toujours avec stupeur ou stupéfaction les artefacts qui naîtraient de sa symbiose mais elle n'en éprouverait qu'une gêne passagère comme elle n'avait manifesté qu'un désagrement léger quand 18 jours après sa naissance la pisse lazuli lui avait appliqué l'ambiote qui lui destinait sur la nuque. L'hectoparasite avait alors la taille d'un baiser et la transparence d'une méduse. Il avait embrassé les cervicales de l'enfant de six doigés latineux comme une étoile de mer épousant un rocher puis les doigts avaient grandi se faisaient tentacules. En deux ans l'un d'entre eux avait remonté la nuque insinuant des radicelles dans le bulbe rachidien. Un autre avait descendu la colonne vertébrale se fondant dans l'épiderme se glissant entre les disques pour se mêler à la moelle. Deux branches étaient passées par-dessus les épaules s'incrustant dans la chair jusqu'à se perdre dans les alvéoles pulmonaires et pénétrer les ventricules cardiaques s'abreuvant du sang qu'il filtrait et les irriguant de ses propres fligues. Les deux dernières branches avaient descendu les côtes pour s'infiltrer sous elles en centaines de fibrilles qui s'étaient disséminées dans le foie, l'estomac, le pancréa, les reins et les organes génitaux etc. Donc après il y a la description du fonctionnement du fonctionnement du symbiote de cette organisation-là. Ce qui est intéressant vient après. Ce qui est intéressant c'est que cette société a été obligée de se poser certaines règles et certains sont allés loin dans les transformations. Et les transformations sont liées à des états émotionnels. Ce n'est pas hyper bien écrit mais ce n'est pas mal. C'est intéressant. Ça va recreuser un petit peu certaines thématiques qu'on a vécu évoquer puisque j'ai eu l'occasion aussi de parler de ces deux auteurs qui méritent d'être lus. Et donc je voudrais vous dire qu'il y a un musée un peu comme dans les mondes engloutis. Je ne sais pas si vous vous souvenez du début des mondes engloutis le dessin animé où en fait suite à la catastrophe ils vont à l'intérieur du musée et au fond du musée. On ne sait pas ce qu'ils trouvent mais ils ressortent avec je ne sais plus comment elle s'appelle Athéna et il y a le musée en fait l'espèce de musée des horaires en fait c'est-à-dire ces personnages qui se sont filmés dans leur hubris et qui sont devenus des statues monstrueuses. J'entre laissa-t-elle tomber. Le voile de brume se déchira par le milieu avant de se volatiliser d'un coup révélant la première statue celle de la première artefactrice à s'être abandonnée à l'ambiote. La statue avait cinq siècles Tachine la connaissait depuis trente ans si intimement qu'elle eût pu en réciter des formes de mémoire ligne à ligne tant elle s'était imprégnée d'elle dans l'espoir de comprendre pourquoi ? Pourquoi une jeune femme avait-elle composé sa destruction comme on compose un tableau ? Comment avait-elle pu briser les interdits et les peurs pour s'offrir en exemple à l'histoire de la communauté et créer le précédent ? Elle s'était appelée Marienka Elle n'était plus qu'un arbre figé lançant ses membres surnuméraires et sa chevelure vers le plafond de cristal un arbre de 6 mètres de haut dans lequel on devinait encore des yeux un nez une bouche autant de loupes et de nœuds d'un bois dont on disait qu'il n'avait cessé de sointer les larmes de résine et s'il était vrai que par endroits sur l'écorce la carbonite avait emprisonné quelques gouttelettes de pleurs inhumains la fin de Marienka était presque belle mais sa beauté n'excusait aucune des morts hideuses que son suicide avait autorisé derrière Marienka se dressaient ses émules onze grosses qui ne totalisaient pas trois siècles à eux tous onze gosses qui ne totalisaient pas trois siècles à eux tous onze damnés qui avaient cru l'horreur créative Tachine s'avança entre eux sans leur accorder un regard elle n'avait pas besoin de les revoir elle se souvenait précisément de leurs agonies il y avait celui dont le crâne fondait sur les épaules il y avait celui qui se fouillait les tripes de ses deux mains il y avait celui truffé d'épines qui était haut en dos il y avait celle qui était un fœtus et qui rampait dans sa sanie celle qui hurlait en se dévisageant de ses deux têtes celle qui n'avait plus d'articulation celle qui n'était plus qu'articulation onze artistes témoignent de leur absence de talent onze folies devenues démenses par bravade et par ignorance onze morts librement consenties mais jamais acceptées les dernières en quelque sorte qui avaient été des choix puisque les suivantes dans toutes leurs allées n'étaient que des naufrages 2623 naufrages en cinq siècles dont la moitié s'était produit dans les trente dernières années le tiers depuis que Tachine n'était pas retourné dans le musée etc etc voilà bon c'était juste pour pour revenir un petit peu sur sur cette voilà sur cette sur cette littérature là et montrer aussi la façon dont dont le ce mélange en fait organique mécanique minéral ça c'est vachement intéressant ce qu'on retrouve dans un dessin animé comme Eureka Seven par exemple le mélange entre le minéral et le et l'organique avec la figure du corail minéral qui est en vie certains plafonds en fait de certaines grottes il y a minéral inerte cette fois-ci il y a vraiment un petit peu cette cette tension en fait entre l'organique et le minéral qu'on va retrouver tout au long de ce roman qui est vachement intéressant et sur lequel je voulais un petit peu revenir après sur quoi quelle est l'affaire de cette de cette réflexion là où est-ce que ça nous emmène quels horizons ça ouvre je pense c'est ce qu'Andréa nous disait la dernière fois je pense qu'il y a une une vraie réflexion en fait sur sur le hasard plus sur le destin du tout mais mais sur sur une tension en fait qu'on retrouve dans le le live que je vous proposerai autour de double face avec Alex Nikolavitch cette tension entre la responsabilité d'un côté et le le hasard de l'autre la monstruosité qui ne se situe pas sur le carrefour des plans humains et divins avec la incarnée dans une espèce de figure du destin mais qui se retrouve dans l'intersection du hasard et de la de la responsabilité ou de la de la liberté humaine et 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 quelque chose qui est productrice un petit peu à la fois de nouvelles angoisses mais aussi de nouvelles jouissances regarder un film comme comme Crash de Cronenberg ou l'attirance pour le cyberpunk dans les dans les années 70 80 je ne sais pas de quand ça date le Gibson le nécromancien vous le redirez mais il y a les années 80 c'est bien ça les années 80 on a cette espèce de comme il y avait le rapport avec des poètes de la fin du 19ème avec la ville quoi il y a une attirance répulsion pour la modernité qui est qui est présente chez un certain nombre d'auteurs qui en font des fleurs de nerfs des fleurs de jouissance des germes de destruction voilà je trouvais qu'il y avait un petit peu tout ça quoi là on est aussi dans les années 80 avec Ayordal et Duniac et que c'était assez intéressant de nous laisser interpeller par ce rapport ambigu en fait avec la modernité qui est présent du côté des récits de SF quoi voilà désolé d'avoir été long encore non non c'est intéressant ce qui est marrant c'est que alors ce que tu disais sur le corail ça m'a rappelé la première partie de jeu de rôle que j'ai fait jouer et qui était un scénario tout près du jeu Into the Odds je sais pas si vous le connaissez c'est vraiment un jeu type client en main avec des des tables aléatoires pour tout c'est vraiment le truc pour pouvoir faire du donjon rapidement et il y a un côté c'est ce qu'on appelle de l'OSR de Lloyd School Revival mais en même temps dans une ambiance un petit peu plus horrifique un peu plus influencée par les oeuvres l'offres kraftiennes etc et donc le premier donjon que j'ai fait jouer aux joueurs qui était le premier donjon donné dans le livre de base c'est un donjon de corail avec des pièces dans lesquelles tu entres et qui commencent à te bouffer tout doucement en poussant autour de toi et c'est ce genre de donjon qui essaye de te manger en fait et du coup ça m'y a un peu à penser on retrouve aussi dans le chef-d'oeuvre qui est en train de sortir en ce moment qui s'appelle Eden It's an endless je ne sais plus quoi là qui est une merveille dystopique post-apocalyptique de la littérature japonaise c'est un manga où il y a aussi une maladie qui est liée à la pétrification des gens l'organique qui devient minéral je pense qu'il y a vraiment ce côté-là qui est une thématique en fait de l'hybridité qui il me semble est arrivée plutôt tard d'ailleurs et qui est quand même assez intéressant de remarquer si cette thématique-là Rafa tu sais bien mieux que nous elle est présente par exemple vous le retrouvez dans les verres de dune qui sont des foyers de lave et de feu et qui sont à mi-chemin aussi entre le minéral et l'organique avec quelque chose de très intéressant chez notre amie Herbert c'est aussi enfin comment dire ce minéral est vivant aussi je pense que là il y a des trucs à aller retravailler c'est moins de l'hybridité que de l'échange de caractère du transfert de fluides etc et puis après pour moi la merveille c'est évangélion vraiment c'est de découvrir que la créature mécanique enfin le monstre mécanique est en fait une créature organique et il y a une scène de dévoration dans évangélion qui est un des grands grands moments de la culture moderne merci Flo Eden, It's an Endless World il y a trois tomes je crois qui sont sortis deux ou trois tomes qui sont sortis donc c'est une réédition qu'on attendait et qui est un grand événement de cette année donc n'hésitez pas à aller fouiller de ce côté là en fait je vais reprendre parce qu'on a trouvé une transition au sens où on va où Philippe parlait de l'artiste monstrueux de l'artiste qui se métamorphose et qui fait sa mue et je vais rouvrir cette deuxième partie avec le crapaud Tristan Corbière donc c'était publié dans les amours jaunes en 1873 on a reculé de 20 ans par rapport à tout à l'heure le crapaud un chant dans une nuit sans air la lune plaque en métal clair les découpures du vert sombre un chant comme un écho tout vif enterré là sous le massif ça se tait viens c'est là dans l'ombre un crapaud pourquoi cette peur près de moi ton soldat fidèle vois-le poète tondu sans aile rossignol de la boue horreur il chante horreur horreur pourquoi vois-tu pas son oeil de lumière non il s'en va froid sous sa pierre bonsoir ce crapaud là c'est moi et donc voilà je voulais rouvrir sur ce court poème parce que c'est intéressant de voir un petit peu cette oui corbière toujours méchant avec hugo comme dit monsieur chouette son poème qui reprend le combien de marins et combien de capitaines est un de mes poèmes préférés j'adore le lire il est ultra rythmé et il s'attaque vraiment assez à hugo et donc voilà je trouvais que c'était pas mal de rouvrir avec corbière je vais pas m'éterniser dessus mais c'était pour pour passer là dessus et là dessus je vais vous passer le deuxième enregistrement de la soirée qui est de Clément Nosferralis qui voulait vous parler du Minotaur et il pouvait pas être là ce soir mais il nous a enregistré un passage de Borgès sur le Minotaur et donc je vais vous le passer on voit aussi aux propositions lors du premier live qui lui est en replay de Clément autour de la figure labyrinthique du monstre qui s'appelle la demeure d'Astérion qui a été publiée dans le recueil L'Aleph Astérion c'est l'autre nom qu'on donne au Minotaur ce fameux monstre de l'antiquité qui est mi-homme mi-taureau qui est né de l'union monstrueuse entre Pasiphaï et le taureau et qui est enfermé selon la tradition dans l'île de Crète dans un labyrinthe construit par Dédale Crète dont le roi est Minos qui donne son nom au Minotaur seulement si c'est une histoire dont on a beaucoup entendu parler l'histoire de Minos enfin pardon du Minotaur et de Thésée c'est une histoire qui dans les sources antiques chez Apollodore et chez Prutarch notamment n'est pas très développée on trouve seulement 3-4 lignes chez Apollodore comme chez Plutarch avec un combat qui surprend par sa rapidité quand on dit ces sources là parce qu'on a l'habitude d'avoir cette histoire extrêmement racontée avec un très grand nombre de détails l'histoire entre Thésée et Ariane le combat entre Thésée et le Minotaur mais finalement dans les sources premières dans les sources grecques on a un récit qui frappe par son absolu brièveté un combat extrêmement rapide et donc Borgès il va prendre le contre-pied de la tradition d'expansion disons de l'histoire du Minotaur et surtout de l'histoire du point de vue de Thésée du combat mené par le héros Thésée il va reprendre cette brièveté d'Apollodore qui est citée en épigraphe pour contredire le discours plus tardif et donner la parole plutôt au Minotaur faire une autre psychologie une autre psychologisation de l'histoire du point de vue du Minotaur qui est donc le narrateur de cette histoire en épigraphe on trouve la citation d'Apollodore et la reine donna le jour à un fils qui s'appela Astéreion je vais vous lire la nouvelle je sais qu'on m'accuse d'orgueil peut-être de misanthropie peut-être de démence ces accusations que je punirai le moment venu sont ridicules il est exact que je ne sors pas de ma maison mais il est moins exact que les portes de celle-ci dont le nombre est infini sont ouvertes jour et nuit aux hommes et aussi aux bêtes entre qui veut il ne trouvera pas de vins ornements féminins ni l'étrange faste des palais mais la tranquillité et la solitude il trouvera aussi une demeure comme il n'en existe aucune autre sur la surface de la terre ce qui prétend qu'il y en a une semblable en égypte sont des menteurs jusqu'à mes calomniateurs reconnaissent qu'il n'y a pas un seul meuble dans la maison selon une autre fable grotesque je serai moi Astéreion un prisonnier dois-je répéter qu'aucune porte n'est fermée dois-je ajouter qu'il n'y a qu'une seule serrure pardon dois-je ajouter qu'il n'y a pas une seule serrure du reste il m'est arrivé au crépuscule de sortir dans la rue si je puis rentrer avant la nuit c'est à cause de la peur qu'ont provoquée chez en moi les visages des gens de la foule visage sans relief ni couleur comme la paume de la main le soleil était déjà couché mais le gémissement abandonné d'un enfant et les supplications stupides de la multitude m'avertirent que j'étais reconnu les gens criaient priaient fuyaient s'agenouillaient certains montaient sur le perron du temple des haches d'autres ramassaient les pierres l'indépassant je crois se cacha dans la mer ce n'est pas pour rien que ma mère est une reine je ne peux pas être confondu avec le vulgaire comme ma modestie le désire je suis unique c'est un fait ce qu'un homme peut communiquer à d'autres hommes ne m'intéresse pas comme le philosophe je pense que l'art d'écrire ne peut rien transmettre tout détail important et banal n'a pas sa place dans mon esprit lequel est à la mesure du grand jamais je n'ai retenu la différence entre une lettre et une autre je ne sais quelle généreuse impatience m'a interdit d'apprendre à lire quelquefois je le regrette car les nuits et les jours sont longs il est clair que je ne manque pas de distraction semblable au mouton qui fonce je me précipite dans les galeries de pierres jusqu'à tomber sur le sol pris de vertige je me cache dans l'ombre d'une citerne ou au détour d'un couloir et j'imagine qu'on me poursuit il y a des terrasses d'où je me laisse tomber jusqu'à en rester ensanglanté à toute heure je joue à être endormi fermant les yeux et respirant puissamment parfois j'ai dormi réellement parfois la couleur du jour était changée quand j'ai ouvert les yeux mais de temps de jeu je préfère le jeu de l'autre astérion je me figure qu'il vient me rendre visite et que je lui montre la demeure avec de grandes marques de politesse je lui dis maintenant nous débouchons lors de notre cours ou je te disais bien que cette conduite d'eau te plairait ou maintenant tu vas voir une citerne que le sable a rempli ou tu vas voir comme bifurque la cave quelques fois je me trompe et nous rions tous deux de bon coeur je ne me suis pas contenté d'inventer ce jeu je méditais sur ma demeure toutes les parties de celle-ci sont répétées plusieurs fois chaque endroit est un autre endroit il n'y a pas un puits une cour un abreuvoir une mangeoire les mangeoires les abreuvoirs les cours les puits sont 14 ils sont en nombre infini la demeure à l'échelle du monde ou plutôt elle est le monde cependant à force de lasser les cours avec un puits et les galeries poussiéreuses de pierres grises je me suis risqué dans la rue j'ai vu le temple des haches et la mer ceci je ne l'ai pas compris jusqu'à ce qu'une vision nocturne me révèle que les mers et les temples sont aussi 14 sont en nombre infini tout est plusieurs fois 14 fois mais il y a deux choses au monde qui paraissent n'existait qu'une seule fois là-haut le soleil enchaîné ici-bas Astérion peut-être ai-je créé les étoiles le soleil et l'immense demeure mais je ne m'en souviens plus tous les neuf ans neuf êtres humains pénètrent dans la maison pour que je les délivre de toute souffrance j'entends leurs pas et leurs voix au fond des galeries de pierres et je cours joyeusement à leur rencontre ils tombent l'un après l'autre sans même que mes mains soient tachées de sang ils restent où ils sont tombés et leurs cadavres mènent à distinguer des autres telle ou telle galerie j'ignore qui ils sont mais je sais que l'un d'eux au moment de mourir annoussa qu'un jour viendrait mon rédempteur depuis lors la solitude ne me fait plus souffrir parce que je sais que mon rédempteur existe et qu'à la fin il se lèvera sur la poussière si je pouvais entendre toutes les rumeurs du monde je percevrais le bruit de ses pas pourvu qu'il me conduise dans un lieu où il y aura moins de galeries et moins de portes comment sera mon rédempteur je me le demande sera-t-il un taureau ou un homme sera-t-il un taureau à tête d'homme ou sera-t-il comme moi le soleil du matin resplendissait sur l'épée de bronze où il n'y avait déjà plus de traces de sang le croiras-tu Ariane dit aisé le minotaure s'est à peine défendu et donc Borgès dans ce texte déjà donne la parole au minotaure et il nous montre très bien que le minotaure n'a absolument rien de monstrueux finalement ou en tout cas comme on est mis dans son esprit on ne le voit pas comme monstrueux il cite même à un moment donné le philosophe c'est une référence à Platon donc il le montre même en quelque sorte comme savant et on voit que la monstruosité se construit par le regard des autres les gens priaient fuyaient s'agenouillaient etc il y a aussi le caractère unique du minotaure le caractère unique du monstre qui est montré et qui lit au soleil qui fait de lui-même une sorte de dieu finalement et à toute fin la seule phrase le seul dialogue en fait la seule partie de la nouvelle qui est hors de la narration interne ce discours de Thésée à la toute fin justifie en fait le fait que chez Plutarch et chez Apollodore ce combat soit aussi peu développé finalement ça montre le minotaure comme ne s'étant pas défendu comme ayant attendu finalement cette délivrance de la mort il nous montre Thésée comme une sorte de rédempteur mais aussi comme une sorte de hasard dans cette histoire finalement comme de pas du tout héroïque et donc voilà c'est tout l'objet de cette nouvelle de Borgès de renverser en fait la charge du monstrueux de l'annuler finalement et de la rendre inexistante intéressant quand même cette cette revisite cette revisite aujourd'hui de voilà d'un d'un certain nombre de on l'a on l'a tous vu un peu quand on était au lycée la réappropriation de certaines figures je trouve qu'on le fait très très enfin j'ai été prof de français longtemps et je trouve que c'est quelque chose qu'on fait très très mal comment le le 20ème siècle s'est réapproprié des figures mythiques et en général on passe par Giraudoux dont l'électre n'est pas inintéressant d'ailleurs au passage on passe par on passe par l'antigone on passe par des oeufs comme ça et je trouve qu'on est on est un petit peu maladroit en fait dans dans la façon dont on présente ça là je parle en tant que prof mais je ne vais pas rentrer dans ces détails là ce qui est intéressant ici c'est qu'il y a une c'est qu'il y a le trope qui touche beaucoup Borgès et surtout l'inverse le changement de focale mais bon Clément a tout dit par rapport à ce personnage là on a parlé d'Hyperion la dernière fois n'oublions pas que dans les dans la dans la planète la planète Hyperion est percée de de galeries en fait labyrinthiques qui dont qui auront une certaine importance sur sur la fin de la de la première épopée donc c'était intéressant aussi de de revenir un peu sur ça mais c'est c'est chouette qu'il nous ait présenté ce 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 personnage là et de la même façon d'Oloyne que tu disais qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la boursouflure qu'on pouvait retrouver dans la construction de la narrative des oeuvres qui étaient dévolues à une certaine exploration de la monstruosité il y a aussi du côté du labyrinthe je repense toujours au des labyrinthés au sentiment de Cyrano il y a aussi du côté du du labyrinthe une vraie figure de construction stylistique et bien sûr la le deuxième aveu de fête donc son premier aveu auprès d'Hippolyte et dans dans sa construction elle-même un un labyrinthe quoi un labyrinthe de focale tu ressembles à j'aime tes z mais j'aime tes z quand il te ressemble à toi Hippolyte et et d'ailleurs pourquoi t'y étais pas parmi ceux qui ont débarqué en Crète et pourquoi ben c'est pas moi qui t'ai donné le fil et pourquoi etc donc il y a une espèce de cette espèce de changement de rôle qui passe par d'un changement de focale il repose aussi sur une sur une écriture fondée sur le casme et tout etc et donc le labyrinthe est aussi une figure de construction littéraire ça valait le coup aussi de de le de le rappeler voilà je sais pas si vous voulez aller dans d'autres directions ça serait intéressant aussi de creuser la dimension du secret qui est propre à la à la monstruosité mais mais je pense que ça vaut le coup qu'on qu'on aille du côté de nouveaux rivages comme dirait Racine pour de bon je sais pas si si Rafa tu veux nous nous proposer quelque chose sur le sur le Minotaur je voudrais attirer votre attention sur un texte qui est assez vieux maintenant qui doit dater de 2006 2004 peut-être qui s'appelle La maison des feuilles par Mark Zed Danielewski je crois House of Leaves en anglais qui est un bon c'est un roman post-moderne avec tout l'absurde et toute la stupidité du post-moderne mais il y a quelque chose de séminal dans ce roman dans le dans le fait que comme disait tout à l'heure Alfonzine le texte qui parle du monstrueux devient lui-même monstrueux et House of Leaves la maison des feuilles l'est tout particulièrement dans le sens où le principe est très simple c'est une maison qui est plus grande dans les fêtes que dans les plans le plan indique une maison qui doit faire je ne sais pas 25 mètres de long et en fait un jour ils s'aperçoivent en marchant les propriétaires s'aperçoivent en marchant je ne sais plus quoi qu'elle ne fait pas 24 mètres de long mais elle fait 24,2 mètres ils ne comprennent pas et puis elle s'agrandit puis il y a des portes qui apparaissent puis ils descendent puis ils commencent à l'explorer donc ça c'est toute une partie et comme les personnes qui ont acheté cette maison sont des cinéastes ils filment leur exploration et ensuite donc on a cette partie là et parallèlement il y a le narrateur principal qui explique ce que vous lisez là je l'ai ramassé dans le coffre d'un type bourré sous aveugle fou dans un hôtel miteux il s'appelait en panneau et je vais juste me contenter de vous donner l'histoire qu'il a racontée en l'éditant un peu et puis il ajoute des citations de ceci des citations de cela c'est un délire post-moderne tout ce qu'il y a de plus con dans sa construction il n'y a aucune originalité c'est que de la vulgarité post-moderne sans intérêt mais ça a quelque chose d'assez frappant ce labyrinthisme alors moi je n'aime pas ça parce que c'est vraiment très vulgaire c'est mal fait l'image que vous avez sur l'écran le montre assez bien avec ses artifices de mise en page c'est grave dans le chat monsieur Chouette dit qu'il a beaucoup aimé et que tu as aimé 10 ans oui je suis toujours mes 10 ans je suis un horrible personnage il ne faut jamais l'oublier ma misanthropie s'étend jusqu'au bout du monde et des oeuvres toujours est-il que c'est plein de petits dispositifs qui sont répétés encore toujours de manière très vulgaire mais le texte lui-même peut valoir une lecture rapide pour les jours d'ennuis et de confinement et toujours sur le Minotaur je vous conseille vraiment le film Dave Made Maze de je ne sais plus qui qui est assez hilarant Dave Made Maze qui est assez hilarant enfin assez hilarant assez rigolo dans la construction du labyrinthe et comment on le dévore alors c'est pas qui joue du côté post-moderne en fait c'est un des gros problèmes de la post-modernité en littérature du post-modernisme en littérature c'est qu'il y a une limite très floue et très dangereuse entre le post-modernisme concon débile bas du front stupide et le post-modernisme tout aussi débile bas du front stupide mais ironique qui va se prétendre intelligent parce que oui moi je joue des codes vous voyez je suis tout à fait conscient de ce que je fais mais comme je suis conscient de ce que je fais ça donne une valeur supérieure à mon travail et c'est tout aussi nul le dernier texte post-moderne que j'ai lu et qui m'a paru intéressant c'est Infinite Jest je sais pas comment il se traduit en français c'est un texte monstrueux aussi Infinite Jest qui se termine sur une longue mort et peut-être Grendel de John Gardner qui était qui était très stylistiquement très beau le problème de la maison des feuilles c'est que stylistiquement parlant ça vaut pas de zone c'est que du littérairement parlant stylistiquement parlant ça vaut pas de zone ouais voilà l'Infini Comédie merci beaucoup Gaspard qui est le dernier le dernier bouquin post-moderne qui avec John Gardner qui est beaucoup plus vieux qui stylistiquement m'a paru m'a paru valable il y a vraiment des images des images extraordinaires mais je suis pas a priori là pour délirer là-dessus pardon ce n'était que des que des avis que des avis un peu particuliers qu'est-ce que vous en pensez-vous du monstre dans cette littérature beaucoup plus moderne beaucoup plus récente beaucoup plus contemporaine en fait qu'est-ce que vous en pensez-vous qu'est-ce qu'elle vous semble proposer enfin si vous voulez parler moi de mon côté c'est pas vraiment le genre de littérature que je lis moi le si il y a un livre que assez récent récemment traduit et encore il faut voir ce qu'on appelle récent et qui a vraiment ce côté labyrinthique et on est toujours dans la maison mais c'est la maison dans laquelle de Marianne Petrosian je ne sais pas comment ça se prononce mais c'est en gros sur une sorte de maison d'accueil pour des jeunes soit socialement un petit peu en difficulté soit souvent avec une forme de handicap mais vraiment tous les types tous les et dans un monde qui est pas vraiment vraiment caractérisé parce qu'en fait tout se passe comme l'indique le titre dans la maison et on est du point de vue des gamins qui sont dedans et en fait la maison devient une sorte de personnage un petit peu qui se revêt des fantasmes des peurs des angoisses des regrets de tous les personnages et il y a un côté vraiment fantastique où c'est une maison qui se défait se fait et se défait au fur et à mesure du roman qui n'arrête pas de bouger et elle a un côté vraiment on est complètement dans le fantastique on sait jamais exactement ce qui se passe et si c'est vraiment réel ou si il y a quelque chose de simplement métaphorique mais c'est vraiment alors c'est un gros pavé mais c'est vraiment brillant c'est vraiment super intéressant à lire moi j'ai plus le temps de lire des gros pavés mais celui-là je l'ai dévoré en quelques jours et c'est vraiment c'est un livre qui donne assez le vertige je crois qu'il a été écrit pendant 10 ans traduit du ruche mais pour le coup on est vraiment dans une oeuvre labyrinthique mais il y a aussi un côté très proche des personnages et on n'est pas du tout dans une forme de oh là là je vais faire un truc trop expérimental parce que je suis trop intelligente non pas du tout c'est vraiment un roman qui prend au trip en même temps et donc voilà sur quelque chose de plus contemporain c'est à ça que je pense en premier alors moi du côté du contemporain si je peux juste par rapport à ça c'est que effectivement aujourd'hui il y a eu un enfin ces auteurs un petit peu du 20ème des gens comme Butor Perrec Queneau et ensuite le travail qui a pu être fait au cinéma je pense à l'année dernière à Marion Bann entre René et Rob Grillet etc et plusieurs essais bon c'est vrai qu'aujourd'hui on en est pas mal revenu d'autant qu'en plus ben comment dire il est évident que d'une certaine façon c'est un certain choix qui a été pris par la littérature c'est à dire de tourner le dos au feuilleton à la presse à la revue et de s'enfermer dans le format clos et après la révolution surréaliste et la prise de pouvoir de l'inconscient on a eu effectivement ces romans boîtes ces romans expérimentaux qui ont qui ont forgé une certaine idée de la légitimité mais si on fait abstraction de ça moi honnêtement je suis assez fan en fait moi je suis bon public de ça moi j'adore là j'ai l'outil de Rob Grillet j'aime bien l'emploi du temps je suis un fan de j'adore les textes de 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 Pérec là sont classés machin c'est l'espèce d'espace et tout et il y a un auteur en fait qui m'a fait récemment revivre un peu cette espèce de cette espèce de 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 frisson un peu moi que j'ai ressenti dans un de mes romans préférés qui est W en fait de Pérec c'est un auteur qui est c'est Pierre Michon en fait dans les 11 et je trouve que c'était assez intéressant parce qu'on est encore face à un roman par boîte on est comme les fausses expositions de Pérec face à un faux tableau les 11 du de la du comité de salut public qui aurait demandé à un prêtre donc tout cela est fantasmé n'a jamais existé bien sûr de le de le prendre en peinture et on a un roman qui se déploie comme ça d'une biographie fantasmée à une autre jusqu'à poser des problèmes liés à la terreur et à la monstruosité aussi de cette époque là et je voudrais juste vous lire un tout petit extrait de des 11 de 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 Pierre Michon vous les voyez messieurs tous les 11 de gauche à droite Billot Carnot Prieur Prieur Couton Robespierre Collot Barrère Lindé Saint-Just Saint-André Invariable et droit les commissaires le grand comité de la grande terreur 4,30 m sur 3 et un peu moins de 3 le tableau de Ventose le tableau si improbable qui avait tout pour ne pas être qui aurait si bien pu dû ne pas être que planté devant on se prend à frémir qu'il n'eût pas été on mesure la chance extraordinaire de l'histoire et celle de Corentin on frémit comme si on était soi-même dans la dans la poche de la chance le tableau peint de la main de la Providence ainsi qu'on aurait dit 100 ans plus tôt ainsi que Robespierre le disait encore chez la mère du Play comme s'il eût été dans Port Royal le tableau fait d'hommes dans cette époque où les tableaux étaient faits de vertu le très simple tableau sans l'ombre d'une complication abstraite le tableau que commandèrent sur un coup de tête et peut-être dans l'ivresse les enragés de l'hôtel de ville la commune les féroces enfants à grande pique les tribuns limousins le tableau dont Robespierre ne voulait aucun prix dont les autres ne voulaient guère dont peut-être 10 sur 11 ne voulaient sommes-nous des tyrans pour que nos images soient idéolâtrées dans le palais exécré des tyrans mais qui fut commandé payé en fait parce que Robespierre même craignait l'hôtel de ville parce que l'histoire à sa ceinture porte une poche de chance une bourse spéciale pour la solde des choses impossibles vous les voyez on a du mal à les saisir tout à la fois derrière quoi on les a mis au Louvre à l'épreuve des balles à l'épreuve des souffles des 10 000 hommes de toute la terre qui les voient chaque jour et ils sont là invariables et droits et leur auteur le voici il descend au courant le perron de la maison etc et après il y a la présentation fantasmée d'huile et finalement ces romans boîtes moi m'ont toujours beaucoup attiré et celui-là ce mini-michon est assez extraordinaire les gommes Rapha parle des gommes les gommes c'est un roman policier en fait il y a aussi toutes ces origines-là dans la jalousie il y a un moustique comme ça qui est percuté contre le pilier de la maison plusieurs fois et qui selon un schéma presque lignetien en fait montre la façon dont le sublonctif se dissout dans l'indicatif la façon dont le virtuel et le réel finissent par être embrassés dans une espèce de ballet un peu terrifiant marqué par beaucoup d'émotions aussi de cœur c'est des romans qui ont une âme et tout et je pense que voilà c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de Berserk et tout mais je voulais revenir aussi sur cette littérature-là et une fois qu'on l'a dépoussiéré un petit peu de ces oripeaux de légitimité essayer de les appréhender aussi comme elles sont quoi c'est-à-dire essayer d'affronter quelque chose parce qu'on pense à ma fille qui disait ça en écoutant Bachoum ma fille à 6 ans qui disait tu vois papa j'ai compris il ne nous raconte pas quelque chose il cherche quelque chose j'aime bien ça et effectivement on retrouve aussi un petit peu et je trouvais que ça valait le coup de rendre justice à cette littérature-là et à sa part d'ombre et aux explorations propres qu'elle nous propose voilà désolé ne t'excuses pas et puis bon moi je suis toujours là pour enlever les oripeaux de légitimité à la littérature il n'y a pas de soucis on peut s'approcher tranquillement de la fin tu peux nous faire la proposition que tu voulais faire autour de Wells et alors là vas-y pour la transition une transition avec tout ça si et toi sur les transitions non mais on va faire un truc très simple le moment où Wells écrit Wells est un auteur de la fin du 19ème et c'est un auteur qui a une malchance extraordinaire c'est qu'il survit à tout le monde Wells va survivre à la première guerre mondiale survivre à la deuxième guerre mondiale il va survivre à Shaw il va survivre à James il va survivre à Conrad il va survivre à tous les auteurs et comme il va survivre il va aussi se survivre à lui-même et il va survivre à sa gloire il va survivre à son talent et il va continuer d'écrire c'est un peu triste il va être très influent puis on va l'oublier de manière assez rigolote Wells est peut-être l'auteur qui a influencé le plus la culture populaire passé présent actuel et en même temps c'est un auteur qu'on a complètement oublié la plupart des gens sont vaguement capables de citer l'homme invisible la guerre des mondes parfois la machine à explorer le temps et docteur Moreau et on oublie les 40 autres romans qu'il a écrits et les 82 nouvelles qu'il a écrits aussi c'est assez c'est assez curieux et moi j'ai envie de vous proposer là ce soir une lecture d'une de ces nouvelles alors une lecture complète je vais essayer de lire le plus tranquillement et le plus clairement possible une de ces nouvelles qui me paraît intéressante sur le monstre et qui va faire la boucle avec ce que lisait Alphanzine tout à l'heure tout à l'heure on a eu on a eu un pharaon bouffé par les plantes tué par les plantes et là on va voir un collectionneur de plantes qui ne va pas passer loin de se faire bouffer littéralement manger dévorer par une plante j'ai sélectionné cette nouvelle parce qu'elle me paraissait intéressante du point de vue du monstre pour une raison hyper simple le monstre est amené dans la maison va s'y nourrir et s'y développer et essayer de la détruire de l'intérieur c'est très victorien mais ça répond aussi à des angoisses présentes aujourd'hui avec ce qu'on appelle monstrueux avec les problèmes de terrorisme que nous connaissons aujourd'hui ça répond pas mal à ces choses là à cet ennemi qu'on fait rentrer chez soi sans le savoir sans le connaître sans avoir son visage et qui va grossir grandir grandir avant d'exploser mais ça fait aussi ça peut aussi faire écho à des ça peut aussi faire écho à des à des problématiques sociales où les les quartiers ont des errances ou les politiques que les politiques publiques ont abandonné pendant des pendant des des années vont vont enfler dans leur dans leur misère et exploser un jour ou l'autre c'est ça fait aussi référence à ce genre de choses donc j'ai un oeil sur le le canal de discussion si vous voulez poser des questions à mesure de la lecture faites-le j'y répondrai entre paragraphe paragraphe mais voilà je vous en propose cette lecture c'est une nouvelle qui est parue en août le 2 août 1894 dans la revue le promo budget et elle s'appelle en français la floraison de l'étrange orchidée et in english and it's called the flowering of a strange orchid the buying of orchids always has an uncertain speculative flavour you have before you the brown shrivel lump of tissue and for the rest you must stress your judgment or the auctioneer or your good luck as your taste may incline the plant may be more but dead or it may be just a respectable purchase fair value for your money or perhaps the thing has happened again and again there slowly unfolds before the delighted eyes of the happy purchase a day after day some new variety some noble richness a strange twist of the leather loom or some subtler coloration or unexpected mimicry pride beauty and profit blossom together on one delicate green spike and it may be even immortality for the new miracle of nature may stand in need of a new specific name and what's so convenient as that of its discoverer John's nation there have been worse names it was perhaps the hope of some such happy discovery that made Winter Widderburn such a frequent attendant at these sales that hope and also maybe the fact that he had nothing else of the slightest interest to do in the world he was a shy lonely rather ineffectual man provided with just enough income to keep up the spur of necessity and not enough in nervous energy to make him seek any exact employment he might have collected stamps of coins or translated or us or bound books or invented new species of diatoms but as happened he grew orchids and had one ambitious little hothouse I have a fancy he said over his coffee that something is going to happen to me today he spoke as he moved and thought slowly don't say that said his housekeeper he was also his rumored cousin cousin something happening was a euphemism that meant only one thing for her you misunderstand me I mean nothing unpleasant though what I do mean I scarcely know today continued after the pose computers are going to sell a batch of plants from the undamments and the indies I shall go up and see what they have it may be I shall buy something good unawares that may be it pass his cup for a second cup for coffee are those the things collected by that poor young fellow you told me of the other day asked his cousin as she filled his cup yes he said and he became meditative of her piece of toast nothing ever does happen to me he remarked presently beginning to think loud I wonder why things do not happen to other people there is Harvey only the other week on Monday it picked up a sixpence on Wednesday it's chicks all at the staggers on Friday his cousin come home from Australia on a Saturday broke his ankle what a whirl of excitement compared to me I think I would rather be without so much excitement said the sales keeper it can't be good for you I suppose it's troublesome still you see nothing ever happens to me when I was a little boy I never had accidents I never fell in love as I grew up never married I wonder how it feels to have something happen to you something really remarkable that orchid collector was only 36 20 years younger than myself when he died and he had been married twice and divorced once he had had malaria fever four times and once he broke his thigh he killed a man once and once he was wounded by a poison dart and in the end he was killed by jungle leeches it must have been all very troublesome but then it must have been very interesting you know except perhaps the leeches I'm sure it was not good for him to say the lady with conviction perhaps not and then Wonderburn looked at his watch 23 minutes past 8 I'm going up by the quarter to 12 train so that there is plenty of time I think I shall wear my alpaca jacket it is quite warm enough and my grey head hat and brown shoes I suppose he glanced out of the window at the serene sky and sunny garden and then nervously at his cousin's face I think you'd better take an umbrella if you're going to London she said in the voice that married to not denial there's all between here and the station coming back when he returned he was in a state of mild excitement he had made a purchase it was rare that he could make up his mind quickly enough to buy but this time he had done so where are vendors he said in a downrobed and some paleo office so why this purchase is lovingly as he consumed this soup they were laid out on the spotless table clothed before him and he was telling his cousin all that then as he slowly meandered through his dinner it was his custom to leave all his visits to london over again in the evening for her and his own entertainment i knew something would happen today and i have bought all these some of them some of them will be remarkable i don't know how it is but i feel just as sure as someone had told me that some of these will turn out remarkable i'm going to start there je vais m'arrêter ici pour passer une partie de la nouvelle qui est intéressante mais mais qui est juste quelque chose de cgé pour aller à la pour aller à la pointe pour aller à la fin les deux dernières pages pendant ce temps la nouvelle va nous montrer qu'il s'intéresse de plus en plus à ses orchidées qu'il y en a une en particulier qui grandit de manière extraordinaire il l'adore elle a une odeur parfaite mais quelque chose ne va pas sa cousine s'aperçoit quelque chose ne va pas et voici la fin de la nouvelle ça se passe plusieurs jours après plusieurs semaines à half past four his cousin met the tea according to the invariable custom but Wedderburn did not come in for his tea he is worshipping that horrid orchid she told herself and waited 10 minutes his watchman have stopped I will go and call him she went straight to the hothouse and opening the door called his name there was no reply she noticed that the air was very close and loaded with an intense perfume then she saw something lying on the bricks between the hot water pipes a minute perhaps she stood motionless he was lying face upward at the foot of the strange orchid the tentacle like aerial aerial rootlets no longer swayed freely in the air but were crowded together a tangle of grey ropes and stretched tight with her hands closely applied to his chin and neck and hands she did not understand then she saw from under one of the exultant tentacles upon his cheek there trickled a little thread of blood she did not with with an enotic cry she ran toads it with an enotic cry she ran toads him and tried to pull him away from the leech like suckers she snapped two of these tentacles and their sap dried red 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 then the overpowering scent of the blossom began to make her real how they clung to him she tore the tough robes and the white inflores and swarmed by her she felt she was fainted near she must not she left him and hastily opened the nearest door and after she had panted for a moment in fresh hair she had brilliant inspiration she called up a flowerpot and smashed in the window and brought the strange orchid crashing to the floor it still clung with the grimness tenacity to its victim in a frenzy she legged it and him into the open air then she thought of tearing through the sucker rootlets one by one and in another minute she had released him and was dragging him away from the horror it was white and bleeding from a dozen circular patches the odd job man was coming up the garden amazed at the smashing of glass and saw her emerge hauling the inanimate body with the raised hands for a moment he fought impossible things bring some water she cried and her voice dispelled his fences when with unnatural alacrity he returned with water he found her weeping with excitement and with Wederburn's head upon her knee wiping the blood from his face what was the matter said Wederburn opening his eyes feebly and closing them again on horse go and tell Annie to come out here to me and then go for Dr. Haddon at once she said to the odd job man so soon as he brought the water and Addon seeing he hesitated I will tell you all about it when you come back presently Wederburn opened his eyes again and saying that he was troubled by the puzzled disposition she explained to him he fainted in the hothouse and the orchid I will see that she said Wederburn had lost a good deal of blood but beyond that he had suffered no very great injury they gave him a brandy mixed with some pink extracted meat and carried him upstairs to bed his housekeeper told her incredible story in fragments to all outer hair was blowing in through the open door and the sickly perfume was almost dispelled most of the torn aerial rootlets lay already withered amidst a number of dark stains upon the bricks the stem of the inflorescence was broken by the fall of the plant and the flowers were growing limp and brown at the edges of the petals the doctor's tube tells it and then saw that one of the aerial rootlets ce qui conclut la nouvelle je vous avais dit pourquoi je l'avais sélectionné et à la lecture il y a plein de choses assez amusantes à noter ouais le monstre c'est cette orchidée qui est ramenée par hasard et c'est cette notion de hasard qui c'est cette notion de hasard que je voudrais montrer il n'y a pas de comment dire il n'y a pas l'irruption l'irruption du monstrueux dans la vie quotidienne n'est pas une irruption prévue n'est pas une irruption anticipée n'est pas une irruption calculée c'est une irruption hasardeuse c'est une irruption désirée ici et c'est là que la nouvelle prend un statut un peu particulier c'est à dire que malgré le fait qu'il soit passé tout proche de la mort ce Waddaburn est ravi de son aventure parce qu'il a trouvé une raison d'exister et de la façon le monstre et la rencontre avec le monstrueux dans cette nouvelle justifie une sorte d'existence c'est comme si on avait de nouveau un mythe de passage ou de passation d'un âge à l'autre de passage d'un âge à l'autre où le personnage principal est passé tout proche de se finir mais de la façon à prouver son existence c'est face au monstrueux donc on a un monstrueux qui est assez classique d'une certaine manière et qui remplit et qui sous une forme un peu différente de ce qu'on connaissait à l'époque au XIXe siècle à la fin du XIXe siècle remplit une fonction tout à fait identique et ça ça préfigure des choses comme notamment la petite boutique des horreurs où vous allez encore avoir une plante qui va vouloir bouffer tout le monde et je trouvais assez intéressant de remonter à ces sources là avec ces plantes carnivores avec cette le fait qu'elles viennent de loin qu'elles aient été ramassées par quelqu'un qui a été tué avec ce mécanisme narratif de la prolepse qui annonce les choses c'était assez amusant de le montrer et de voir que même si Wells est un auteur sexiste comme la plupart des auteurs du XIXe siècle et malgré tout ce qu'il prétendra dans son autobiographie le rôle de la jeune femme est assez décisif malgré tout et c'est assez amusant de voir comment le texte la décrit comme étant dans les passages que je ne vous ai pas montés vous la décrit comme étant globalement inutile et finalement c'est elle qui résout tout et une dernière chose que je voudrais vous montrer à propos de ce texte c'est que le nom du personnage principal montre toute sa fatuité et toute sa vacuité le weather burn c'est une déformation de weather burn dans le fait qu'il ne soit jamais sorti parce que sinon il aurait été brûlé par le temps et finalement Wenta montre son caractère froid et son côté vide et mort il y a un contraste entre lui et la hot house qui est assez délicieux voilà c'était ce que je voulais vous montrer et j'ai entendu quelqu'un réagir quand j'étais en train de galérer à trouver mes mots je ne sais plus qui je laisse la parole ouais c'était moi mais tu as trouvé tes mots en fait c'est ce côté j'avais pas mon micro en fait tu as dû m'entendre de loin ce côté contingent ce côté hasard ce côté chaos pour moi c'est vraiment quelque chose d'essentiel si on veut vraiment installer comme tu dis prouver son existence en fait il faut se confronter à quelque chose de hors norme la norme nous enferme en fait dans une sorte de comment on appelle ça c'est pas de la déprime c'est une routine en fait on a l'impression de faire partie d'un rouage et de ne plus exister en fait et là cette rencontre avec l'inconnu et entre guillemets triompher de ressortir vivant prouve qu'on était vivant il y a ce côté extrêmement fascinant dans le caractère chaotique à proprement parler de la menace en fait on ne sait pas ce que c'est on ne sait pas d'où ça vient même si c'est set up quelque part par le scénario il y a quand même ça reste quand même super flou sur les tenants les aboutissants de l'affaire et le fait qu'ils s'en sortent en plus grâce à une femme ce qui est un peu une sorte de qui est utilisé un peu comme un check of gun assez sexiste comme tu dis mais ça reste ça non franchement le texte enfin cette histoire est fascinante et peu connue ça fait référence aussi à toutes les peurs de l'époque victorienne et du 19ème siècle Alphonsine le saura mieux que moi pour le côté français mais en Angleterre c'est un moment d'intense panique dans la société les victoriens sont le sommet de l'échelle des civilisations rien n'a jamais été aussi beau rien n'a jamais aussi comment ça s'appelle rien n'a jamais été aussi beau rien n'a jamais jamais été aussi grand rien n'a jamais été aussi meilleur sauf que du sommet de la montagne il reste une seule direction c'est le bas et toute la littérature victorienne une grosse partie de la littérature victorienne et édouardienne interroge cette peur là ici on a la fleur c'est de l'organique mais c'est de l'organique étranger qui s'inscrit dans The Hot House qui est l'Empire qui est l'Angleterre qui s'inscrit au coeur du royaume au coeur de l'endroit intéressant il y a toute cette lecture à voir la chose intéressante c'est pas de dire qu'il y aura une chute c'est d'essayer de prévoir et de comprendre d'où et comment viendra la chute c'est un effort d'anticipation du monstre d'une certaine manière un effort qui échoue je passe la parole moi ce qui m'a énormément perturbée dans ce texte c'est que j'ai l'impression je ne sais pas est-ce que Wels a eu luisement ou pas je ne sais pas je ne sais pas du tout mais c'est un peu comme si l'expérience de Désesseinte avait marché parce que Désesseinte c'est quand même dans A rebours c'est le gars qui a sa grosse crise existentielle qui a aussi des effets complètement physiques absolument absolument triviaux mais qui a sa grosse crise existentielle et qui essaye de se monter une TBI et de se créer l'expérience parfaite l'expérience qui sera révélatrice sauf que chaque chapitre va être une sorte de musée idéal de musée imaginaire de Désesseinte qui se crée sa pièce avec les plus belles estampes Désesseinte qui va se réfugier dans la littérature avec quelle littérature il va choisir et il y a le chapitre Désesseinte et les fleurs et Désesseinte qui va chercher les orchidées les plus cheloues les plus lointaines les plus machins sauf que comme tout le reste comme les fleurs comme la littérature comme aller aller avec coucher avec une trapézise pour avoir des sensations fortes tout rate et il ne peut jamais s'extraire de sa condition il ne peut jamais il ne sort jamais de cette crise et là d'une certaine façon le personnage a réussi à sortir de cette crise puisqu'il lui a enfin rêvé quelque chose donc je trouve que c'est très ironique et je ne sais pas du tout si c'est lié mais moi je le vois un peu comme ça et tu pourrais me rappeler la date de parution de d'Arobour s'il te plaît je vais vérifier parce que je ne me souviens plus enfin même avant ça non Wells n'a pas lu ça il est il parle pas français je crois non il parlait pas peut-être vers la fin de sa vie mais je ne suis même pas sûr il a vécu en France sur la fin après Arobour est énormément cité dans le portrait de Dorian Gray aussi il y a aussi toute la réception d'Arobour via Wild mais le fait est que alors Wild je ne sais plus quand est-ce que c'est mais Wells Arobour c'est 84 c'est l'année de la c'est l'année de cette nouvelle c'est 94 celle-ci j'ai dit c'est 10 ans plus tard ouais c'est ça c'est 10 ans plus tard mais en fait Wells n'est pas dans cet univers là il a je ne pourrais après ça peut être un hasard ça peut être un motif mais c'est juste que je trouve ça amusant en fait c'est la vague c'est habituel complètement en fait je ne pourrais pas dire que Wells a lu ou pas Wild ou Arobour il n'en parle pas dans son autobiographie ça ne fait pas partie de ses textes sondateurs Wells a eu une formation purement scientifique et c'est pour ça que c'est amusant ce texte ce texte sur la plante puisque c'est un biologiste Wells j'ai bien fait d'illustrer avec des planches de Darwin bah oui il a suivi enfin je ne vais pas me lancer sur Wells là maintenant sinon on ne va pas se coucher il a suivi la formation de l'oncle d'Aldo Suxley qui était un grand le plus grand défenseur de Darwin à l'époque victorienne et qui donnait des cours à l'université de Londres et Wells a assisté à ces cours là il a parlé il a parlé il a écouté ce savant et il en est ressorti illuminé et il a voulu toujours suivre cette voie là scientifique et puis il s'est aperçu que pour manger c'était bien d'écrire des bouquins c'était bien d'écrire des textes et de sortir un roman par an et 25 nouvelles par jour sacré prolifique donc je pourrais pas dire je pourrais pas affirmer après les transferts culturels on arrive jamais à les tracer vraiment de toute façon donc c'est toujours c'est toujours compliqué mais c'est juste que moi forcément avec ma petite ma petite lornière littérature décadente bon bah voici une nouvelle qui résout un chapitre d'Arebourg c'est marrant enfin voilà qui part dans une autre direction mais finalement le départ c'est un petit peu la personne qui cherche des sensations fortes aussi bon je caricature un peu Arebourg c'est plus intéressant que ça c'est vraiment sympa à lire c'est un de mes romans préférés donc j'en parle très très mal mais lisez-le c'est vachement cool mais bon il est 23h30 donc j'ai le droit de mal parler d'Arebourg c'est marrant que tu dises qu'il cherche des sensations fortes il y a ce que montrent les personnages les personnages petits bourgeois à la limite de la bourgeoisie chez Wes sont des personnages qui s'ennuient sont des personnages qui ne sont pas eux-mêmes qui ne se connaissent enfin pas qui ne se connaissent pas qui s'ennuient qui ne sont pas eux-mêmes il y en aura plusieurs il y a celui-ci plus tard il y aura un type qui un possesseur de un propriétaire de un propriétaire de boutique menée par le bout du nez par sa femme qui mangera des champignons plus ou moins hallucinogènes et qui deviendra lui-même et qui sera d'un seul coup beaucoup plus comment dire beaucoup plus affirmé beaucoup plus humain beaucoup plus vivant il y aura l'histoire de Lady Winslet qui est extraordinaire aussi tous les narrateurs petits bourgeois tous les personnages petits bourgeois de Wells s'ennuient et ne peuvent pas vivre et ça c'est aussi une réponse au fait que pendant ce temps-là il y avait des auteurs comme Stevenson il y avait des auteurs comme Wild mais il y avait aussi des auteurs ah cet auteur écossais cet auteur qui écrit Ivan Noé toute cette vibe-là Walter Scott toute cette vibe-là du roman d'aventure du roman extraordinaire il y a tout ça et le petit bourgeois ça lui est interdit tout ça il ne peut pas être aventureux le petit bourgeois il n'a pas le droit et là c'est le monstre qui vient au petit bourgeois par hasard et qui le rend qui le rend humain c'est assez c'est assez amusant du coup il a un discours un peu sur un peu l'aliénation comme dirait Marx plus tard en fait tu fais partie de ce que je disais tout à l'heure tu fais partie d'un rouage d'un système en fait en tant que bourgeois et tu n'existes plus en tant qu'individu c'est même pas plus tard parce que Marx c'est contemporain et oui alors en 1894 Wells n'est pas encore ce qui va être plus tard c'est-à-dire je vais dire rapidement un socialiste réformateur plutôt que révolutionnaire mais il a une conscience politique et oui il va passer son temps à dénoncer ce genre de choses ce genre de routine et ce genre d'aliénation mais aussi ça fait partie de l'esprit du temps ça fait vraiment partie de l'esprit du temps ce face-à-face à la machine ce face-à-face à la routine c'est présent chez c'est présent chez Thomas Hardy mon dieu mais c'est tellement présent chez Thomas Hardy dans Jude the Obscure et dans Dantes où il y a tout un système d'enfermement de l'individu qui ne doit pas dépasser de case c'est présent chez comment il s'appelle Dracula chez Bram Stoker où finalement Mina Meuret Mina Harker et bien ça dès qu'elle sort dès qu'elle sort de son cadre un peu elle est punie elle est bouffée par le vampire elle est soupçonnée d'être une traîtresse elle ne peut pas sortir de sa cage Wilde il sort de sa cage il crève dans son comment ça s'appelle il crève dans une chambre minable à l'hôtel en disant entre le papier peint et Timonde c'est soit lui soit moi qui s'en va on ne peut pas ça n'est pas possible l'époque victorienne ne tolère pas qu'on sorte de sa cage qu'on sorte de sa place à signer et c'est pour ça que les monstres sont c'est pour ça que les monstres sont des créatures à l'époque victorienne sont des créatures mobiles Dracula c'est un transfuge Dracula c'est un noble transsylvanien qui essaye de comprendre les règles du jeu de l'Angleterre victorienne et qui faillit faire son transfert d'un point à l'autre Dr Jekyll et Mr Hyde le monstre c'est c'est Jekyll qui veut arrêter d'être ce docteur réputé bien sous ton rapport et être et aller s'en canailler la thèse défendue par c'est pas Alan Moore si c'est Alan Moore dans From Hell comme quoi Jack Léventreur serait un noble ou un médecin aristocrate qui serait allé s'amuser macabrement avec des prostituées c'est ça aussi c'est le fait que c'est ce transfuge le monstre et celui qui va passer la barrière de classe ce qui à l'époque n'est pas possible c'est interdit on ne passe pas la barrière je fais une illustration double au sens où j'ai trouvé une orchidée qui s'appelle la Dracula Vampira donc je pense qu'on fait le lien enfin voilà je me tais pardonnez-moi j'ai trop parlé j'ai dit des bêtises non non c'était pertinent ouais c'était mortel il y a un truc que je trouve assez fascinant et c'est pour ça que le langue d'Alphonsine je le trouve vachement intéressant en fait et c'est pas seulement une question de est-ce qu'il existerait un imaginaire cohérent européen à cette époque-là je comprends bien est-ce qu'ils se sont lus ou pas etc moi ce que je trouve intéressant c'est les références à Darwin quand même tout au long de la nouvelle quoi et d'une certaine façon le fait que on a ce préjugé en fait d'une espèce d'enthousiasme pour la science et la ville à la fin du 19ème et que cet enthousiasme scientiste là qu'on va retrouver côté de récits aventuriers ou du début de la de 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 et que on aurait un renversement à un moment ou à un autre et des angoisses modernes qui naîtraient aussi d'une défiance vis-à-vis de la science or ben de la même façon que dans bouvard et pécuché la référence à à à rebours j'ai trouvé chouette quoi mais bon de de la même façon qu'on qu'on retrouve dans bouvard et pécuché par exemple un rapport avec la science qui est quand même complexe quoi on sent la la réjouissance de 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 à à passer 27 heures sur trois phrases aller récrire 50 fois passer son temps à la bibliothèque c'est cool d'être entier quoi et et en même temps le fait de alors du côté de Flaubert le fait de le tourner en ridicule du côté de mots passants le fait d'aller chercher de la poésie dans certaines manifestations scientifiques ce qui est génial avec Flaubert c'est le côté je vais passer des heures et des heures et des heures et des heures à me documenter pour montrer qu'on peut pas embrasser tous les domaines du savoir il y a un peu un côté je joue à bouvard épicuché pour écrire bouvard épicuché il a quand même énormément travaillé avec le dictionnaire des idées reçues pour faire ce roman et ce roman montre l'impossibilité de saisir le monde alors même que il y a quand même un travail parce que pour faire dire des bêtises à ses personnages on aurait pas eu besoin d'autant de recherches en fait oui et non ça va dépendre de ce que tu cherches à pointer mais je pense que la démarche c'est celle du Dunning-Kruger-Effect en fait ce qu'on appelle le Dunning-Kruger-Effect il y a une courbe de savoir et le moment où tu commences à maîtriser un sujet c'est quand tu sais que tu ne le maîtrises pas c'est ce paradoxe là qu'ils cherchent à pointer je pense si je suis clair c'est marrant parce que l'idée c'est que Boubert et Pécuché ils font leurs recherches sans aucune méthode qu'ils accumulent 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 de savoir mais avec leurs biais bourgeois et sans jamais aller finalement en profondeur des choses et donc avec des biais avec des mauvaises conclusions etc mais pour ça Foubert a fait un travail de préparation énorme et je trouve ça assez fascinant en fait Non mais je te rejoins en fait ce que je cherchais à pointer c'est qu'il y a des gens notamment sur Youtube il y en a pas mal les Youtubers populaires aux Etats-Unis il y en a pas mal qui sont atteints de ça c'est à dire qu'ils pensent tout savoir parce que c'est une grosse culture mais ils ne sont jamais allés en profondeur donc en fait ils sont très très haut dans le Dunning-Kruger effect et ils vont te balancer des arguments d'autorité ou des biais de confirmation à l'infini parce qu'ils ne sont pas arrivés au stade en fait où ils sont en train de se dire je ne maîtrise pas mon sujet en fait c'est quand tu commences à dire que tu ne maîtrises pas ton sujet qu'en fait tu commences à le comprendre c'est un paradoxe et donc si tu veux arriver à décrire ce genre de personnage là il faut que toi-même tu creuses ton petit terrier du lapin en fait et que tu ailles un peu du côté de ce que j'appelle les abîmes pour dire ok moi je suis au fond je vois que je ne maîtrise pas donc je me dis qu'est-ce qu'eux ils doivent avoir dans la tête il y a une sorte de c'est pas tu prends du recul en allant vers le haut si tu prends du recul en t'enfonçant dans le savoir infini voilà il y a aussi sans doute le fait que comment dire il y a un certain nombre d'angoisse en fait il y a une remise en cause assez assez forte de la science quand même il faut vraiment aller au bout du truc ça veut dire bon pour moi par exemple le 19ème siècle ne peut pas vraiment être épique parce que le 19ème siècle repose sur la construction d'édifices focales qui font que c'est la réinvention du style indirect libre c'est des personnages qui sont vus à travers d'autres personnages le glissement de points de vue pendant le commissaire agricole dans Madame Bovary etc et en fait le fait de livrer intégralement l'écriture à l'ironie pour moi ça ne peut pas permettre au 19ème siècle d'être vraiment épique et c'est un choix en revanche je comprends bien ce truc là mais c'est pas seulement envers l'épopée qui est dirigée tout cet édifice très complexe ironique grinçant hypertextuel etc c'est aussi contre certains enthousiasmes de cette époque là c'est aussi une façon de tourner en ridicule ou de tourner en jouissance ou en poésie un certain nombre de choses qui sont en train de s'imposer à cette époque là d'où les passages sur la rose d'Homo Passant c'est un très beau passage où la rose invisible comme ça où la main invisible promène la rose qui a été coupée etc c'est assez beau finalement et donc voilà je trouve qu'il y a il y a une façon en fait de prendre ces distances par rapport à cette science naissante et à cette hubris là qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas inintéressant la monstruosité liée à la science on la sent percée en fait dans les dénonciations qui sont propres à ces textes là et déjà dès cette époque et ça sera intéressant de l'appréhender aussi un peu comme ça bon voilà c'est juste une petite remarque par rapport à ça tu te souviens du procès de Darwin où l'opposant au procès de Darwin pensait je ne saurais plus exactement le contexte mais l'opposant au procès de Darwin pensait gagner son truc en disant oui mais alors selon vous nous descendons de l'arbre une bêtise comme ça la science darwinienne était perçue comme un repoussoir comme un monstre c'en était en quelque sorte parce qu'elle remet en question en fait des fondamentaux de c'est même pas de la société c'est de la civilisation entière en fait depuis depuis même pré-civilisationnel en fait on peut remonter à l'Egypte antique et tout ça c'est Darwin il a quand même comment il s'appelle l'ami du net je lui ai fait son nom l'effet flambi comment il s'appelle ce gars là je pense que vous le connaissez l'ancien gars de la quadrature du net t'as un truc au milieu ça te dérange tu vois c'est Darwin c'est le flambi au milieu de la cuisine il te dérange il est moche alors qu'est-ce que tu veux faire bah tu tapes dedans et il fait flambi j'ose pas imaginer en fait être né à cette époque en fait où tout d'un coup t'es un gars comme Darwin qui vient remettre en compte des millénaires à des millénaires de conception du monde c'est hyper compliqué c'est des chouettes pistes qu'on a ouvert là je sais pas si on se dirige tranquillement vers la fin si certains veulent conclure si l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose par rapport à ces différentes choses là moi j'ai pas vraiment de mots de conclusion je trouve que c'est pas mal d'avoir commencé d'avoir fini sur les fleurs on a fait une boucle mais dans notre boucle on a voyagé on est parti en Orient on est parti dans l'Angleterre victorienne on est parti aussi dans un futur lointain et imaginaire mais qui reflète nos peurs donc je trouve que c'est pas mal le voyage qu'on a fait ce soir puis bah je remercie tout le monde de nous avoir suivis et d'avoir participé dans le chat comme à chaque fois c'était cool merci à tous bah on se remettra ça ouais volontiers je fais des bisous à tout le monde quoi et puis vous vous rappelez que en ce moment on est dans une grosse période de montage enfin pour moi de mon côté c'est il faut il faut digérer parce qu'on a produit quand même pas mal de choses donc il faut aussi qu'on qu'on prenne le temps de mettre tout ça en replay sur youtube qu'on commence à penser nos prochains thèmes qu'on redonne un nouveau souffle à tout ça mais bon voilà on s'accroche on est à la pêche et on essaye de de vous proposer les choses les plus comment dire il faut que ça ait du coeur quoi que c'est un peu d'âme quoi donc j'espère que ça on arrive à le mettre un peu de rigueur aussi donc voilà merci à tous en tout cas pour ce soir il y aura d'autres d'autres choses qui sont prévues qui vont revenir on va finir par faire le truc autour d'Igorashi on prépare des choses autour de la monstruosité et de l'animation donc quelque chose sur de double face comme je vous ai dit la matinale 19 qui reviendra tu en rediras peut-être avec la ville et donc un autre thème qui devrait être un peu défriché mais c'est bien qu'on prenne aussi notre temps de pouvoir retravailler les replays avant de les envoyer comme ça donc voilà merci à tous en tout cas pour ce soir tu as révélé le nouveau thème du coup merde spoiler alert oui bah ça c'est la récompense de ceux qui nous suivent jusqu'à très tard en fait ils ont les infos en avant première pour les 7 qui sont là quoi c'est ça donc le prochain thème c'est la ville et en effet on en reparlera lors de la matinale 19 lors de l'Aïe Centro lors de Live Périphérique vous voyez on commence doucement à glisser vers la ville depuis quelques temps maintenant vous savez pourquoi exactement bon des bisous à tout le monde passez une jolie soirée bye bye bonne nuit Sous-titrage ST' 501 Générique Générique Générique